ouais bah ouais c'est rp quoi moi du coup je rattrape les wagons je vais faire un occultiste de la ruche alors pour l'info on a avec le pack occultiste le gardien du temps et lui c'est le comment dire il y a eu avec chacun de ces chacune de ces classes pardon deux classes qui viennent du srd donc officiel après il a fallu parfois faire des petits aménagements une classe qui vient du homebrew de tactical adventure donc c'est eux qui ont designé le truc et pour chacune des classes il ya une sous classe qui a été qui a été faite par la communauté donc ça a été soit des idées pioché à droite à gauche de chacun qui a qui a proposé des trucs et qui a intéressé le studio soit et bien pour le gardien du temps il me semble que c'est une seule personne qui a été quasiment entièrement sélectionné avec toutes ces idées c'est qu'on nous faire ce truc et voilà il a un fit qui permet de voyager dans le temps c'est peut-être la feature la plus impressionnante de tout ce dlc avec le moine aussi qui fait des fleuris of blows lumineux qui vont illuminer tous nos adversaires je prends le gardien du temps alors plutôt du coup il ya que sur le cultiste que c'est que c'est comme ça ou c'est comme ça aussi pour les autres les classes qui ont été faites avec la commune à tous toutes les classes ont une tracée a été faite par la commune une classe qui a été inventée par tactical adventure et deux classes qui sont sorties de du srd officiel j'ai pu choisir la meilleure feature du jeu je ne ferai pas la blague j'ai pu choisir la longueur de ma queue voilà tout va bien c'était évidemment importante le ak devait la faire celle là déjà puis il faut pas jouer l'elfette blonde alors il est obligé de choisir longueur de sa queue c'est comme ça alors égoïste cynique on a trois nouveaux trois nouveaux backgrounds qui viennent également avec et bien ici la maîtrise du kit de parchemin pour l'initié avec les arcanes et la tromperie l'artiste lui ce sera maîtrise la persuasion de la persuasion pardon la tromperie et la représentation et l'asset maîtrise de la survie perspicacité et du kit alors maîtrise de l'herboristerie est ce qu'il a le kit est ce qu'il a le kit oui il a le kit moi je serai je serai artiste du coup même si je suis pas barde je ne sais pas trop mais tu as le droit d'avoir un ici par artiste exactement avec les outils je jette mes sorts avec style qu'est ce qu'ils ont perso un gail d'en j'espère réussir à ne pas planter pendant au moins cinq minutes ce serait bien si ça c'est pas du perso ça surtout ce nom que vous découvrirez car j'allais pas l'espoir le futur nous dit son ok question qui qui héberge il faudrait que toi le plus fibré d'entre vous je pense alors j'ai 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 quelqu'un donc moi comme la dernière fois on n'avait plus de problème quoique aussi sur la fin avait quelques quelques soucis sur la fin mais je crois que c'était moi qui avait les soucis parce que j'étais en 4g à l'époque maintenant donc ça devrait aller il a trouvé la fibre il a trouvé la lumière j'ai trouvé la lumière exactement on les des un yolo attaque les représailles infernales j'aime ce sort j'aime les compétences de classe on a des des préférences là où ça c'est bien c'est que ils ont plein de trucs à choisir et moi je suis un moine donc en fait je suis juste un pauvre mec qui qui va se battre et puis c'est tout qui va prendre les coûts très probablement c'est ça maintenant tu es ce qui veut avec style tout aussi c'est ça je serai à l'arrière j'assume d'ailleurs j'ai une arbalète dans mon pack de base à noter voilà morrigan parler des compétences à 17 nouvelles compétences qui arrivent donc je sais pas si on les verra lors des passages de niveau on va peut-être aller sur les streams des uns des autres pour voir les trucs différents même en tout cas qui est cité du coup il a des choix des biens gris car lui elle sera un camp un camp de trip ans qui arrive avec le barde niveau langue par rapport à ton module alors les langues dans le jeu ils savent ça sert pas c'est vraiment dur c'est pas des trucs qu'on peut déchirer face et au cas où il avait mis un truc spécifique il n'y a pas ça tu peux t'en passer pas encore alors on peut choisir des personnalisations de fou elle c'est stylé je suis d'accord de béguer est-ce que quelqu'un a de l'identification la détection magique et d'être comme ça ou est-ce que je prends ça je pense que tu peux le prendre non même pas que ça ça ouais tu peux le prendre je pense ça marche est-ce que par contre j'avoue qu'ils sont assez horribles et bien comme le numéro 1 si tu veux complètement on peut mettre une longueur c'est un peu plus pertinent pour ils ont ils ont quand même fait un super travail sur le drachide je trouve par rapport à certains autres visages ouais j'avoue que les autres visages sont quand même franchement pas mal drachide est sympa alors après on rappelle c'est une petite équipe qui a fait le jeu ils ont quoi 17 mad 17 18 toi je sais pas exactement ce qu'il y en a qui sont partis qu'il est d'autres qui sont arrivés mais à peu près par là ils sont ils sont 20 voilà on va dire 20 gros somado gros somado j'ai un sort qui est trop rigolo et ça c'est le mot crie cruel et oui tu fais rire à mort d'insulte une petite nouveauté il faut qu'il fasse un jeu de sagesse pour pas se prendre des dégâts psychique les icônes en haut à gauche c'est c'est les dlc voilà c'est pour dire que j'ai tous les dlc c'est à dire que je suis un homme riche qui dépense son argent parce qu'on me posait la question mais moi j'aimerais la représailles infernale quand je subis des dégâts je peux infliger des dégâts de feu en retour et ça c'est beau associé au fait du coup que je suis un occultiste temporel qui fait que quand on me fait des dégâts et ben je refais des dégâts en échange tu snowball ça va être la violence c'est beau alors s'il ya des gens sur les multi stream sur les multiples stream qui ont des questions sur donjons et dragons v5 vous pouvez les poser un mj de v5 pas que mais au moins de v5 j'hésite sur les sorts là c'est compliqué on prend tout comme même dans le doute tu prends tout toi tu as dit que tu prenais la grosse bourrine qui soignait pas tu crie sur les ennemis j'ai envie de prendre des trucs un peu rp du coup j'ai pris les insultes je prends fou rire mais après un moment va falloir taper quand même c'est vrai t'as pas genre un lutte magique que tu transformes en as d'armes puissant j'ai pris charme et fou rire je sens ça va être exceptionnel on verra bien ah c'est vrai qu'ils sont ils sont réussis nous ils sont trop beaux franchement par rapport aux humains ou aux elfes qui sont un peu voilà quoi qu'ils avaient quand même retravailler ça entre la bêta et la sortie du jeu ils avaient changé en fait de moteur et ça avait changé les visages et eu toujours et il ya encore à l'heure actuelle des grands débats sur les visages étaient mieux durant l'alpha ou pas ça dépend des teams mais il y avait que l'histoire de la barbe là qui traversait c'est embêtant ça alors qu'ils traversent les vêtements c'est vraiment pas pratique ces trucs là doivent être réglés mais bon après le travail sur le drague il est pas mal même ne serait ce que la texture des écailles sur les pattes les les jambes et les bras et tout c'est quand même pas mal sincèrement et les animations sont hyper bonnes le moine va se régaler avec les nouvelles animations ah alors c'est ça gail den on a deux bardes un barde qui soigne un barde qui tape un occultiste un moine et c'est une combinaison pas ouf mais on va faire du sol à stabbok on n'est pas là pour ultra optimiser le donjon pas son mode on a dit prend le soigneur parce qu'il lance les sorts sur les sur les sur les collègues donc tant qu'à faire autant qu'ils nous soignent moi j'aime bien c'est que dans sur mon chat on commence à me troller en me demandant c'est quoi donjon et dragon je pense qu'ils sont tombés sur ta chaîne par hasard non mais le pire c'est que c'est un de mes joueurs mais c'est parce qu'avec eux tu fais du warhammer pas du donjon et dragon mais c'est pas grave il sait qu'il va avoir le fameux c'est magique la boule de feu qui va lui tomber dessus l'éclair divin c'est vrai que provoquer son mj c'est une très bonne idée moi je suis moi moi j'adore moi on peut me provoquer autant qu'on veut je suis quelqu'un d'extrêmement voilà vous le savez je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert à la discussion et qui ne servent jamais je trinque pour vous le chat c'est bon j'ai fini mon âme ok va parfait du coup qui est ce qui va créer je vais le faire je vais le faire hop nouvelle aventure plongée non un petit joueur ah oui c'est vrai tout à fait comme la dernière fois multijoueur oui un petit joueur blablabla on peut pas de mot de passe ça devrait bien se passer nouvelle aventure genre max 4 c'est bon il ya quand même pas mal de parties en courant ouais c'est fait du bien de voir ça il faudra rejoindre vite alors saluer une personne qui verra jamais cette vidéo mais c'est pas grave on a lg de brave ici en bas qui m'a aidé avec le concours de mapping qui est un soutien indéfectible aussi sur les forums pour calmer un peu les trolls perso pour rejoindre je pense alors comment tu as appelé sa partie de morrigan je vois c'est pas j'ai pas changé rafraîchir la liste j'ai quelque chose à vous dire c'est vrai j'ai dit à mes yeux mais je voulais pas dit j'ai pas les refs voilà tu n'as jamais fait de nage de ta vie c'est ça que tu veux dire si c'est déjà j'ai vaguement tu vois de par l'entourage tu vois il ya forcément un moment ça reste de pas être drôle du coup pour toi on va naël book reste drôle même si tu n'as pas toutes les références c'est pas grave ouais mais alors là c'est une adaptation mais oui mais un dragon rouge qui crache du feu forcément il s'appelle chorizo c'est beau alors attention c'est chorizo du clan de la corrida est-ce que tu dis chorizo chorizo alors moi j'ai dit chorizo je trouve pas mon dragon merci c'est bon tout le monde est prêt oui non oui je suis prêt tout le monde est prêt c'est moi qui n'est pas même prêt jouer à très très belle image de fond en tout cas bon c'est le mj qui lit c'est ça à l'éleveur j'ai toi tu as merde j'ai pas j'ai rien à lire pour le moment le chargement merci le l'astuce en bas de l'écran non même pas même le changement pour l'instant j'ai changement il doit synchro la partie un peu bon pour être sûr j'ai quand même lancé le module avec le dlc avant tout s'est bien passé si ça plante c'est plus de ma faute si ça plante c'est de la faute du cygne noir ouais je pense tiens sombre puisque tu es dans les parages est ce que tu peux nous dire c'est la balance est bonne avec les voix de tout le monde est ce que t'entends bien morrigan cygne et à quatre à l'heure exprès de parler comme ça c'est l'image de fond elle vient de quoi et bien enfin vient du jeu mais de l'os valet ok avec l'environnement c'était parfait valet de je pas quoi c'était des elfes non c'était des elfes exactement nous sommes pas des crocodiles nous sommes des dragons c'est des crocodiles tout de suite pourquoi pas des caïmans pendant qu'on y est sinon il ya un mec avec un chapeau qui va venir il va s'appeler crocodile dandy ça me fera beaucoup rire qu'on arrive et il ya des gorilles le traumatisme des gorilles de l'enfer bon lance le truc qui fait qu'ils glissent tous mais pas sur moi moi j'étais pas là mais j'ai vu ça en rediffusion et j'ai beaucoup ri tu veux parler de signes qui refuse de se battre et qui préfère dormir plutôt que d'aider les collègues exact c'est la statue de gladolphera il existe à travers le monde d'étranges prophéties d'aucuns disent que c'est toujours bien une prophétie d'autres que parfois ça parle de détruire le monde récemment vous êtes rendu au bureau des aventuriers en quête d'un emploi là on vous a renseigné et mis en contact avec celui qui est désormais votre commanditaire et vous avez accepté sa mission retrouvez la douzième statuette de gladolphera il est écrit dans les tablettes de skellos qu'elle salingnome des forêts du nord unijambiste dansant à pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de zoralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie quelle est donc cette étrange prophétie aucune idée c'est l'or qui nous intéresse après quelques jours de voyage vous atteignez enfin le donjon de solastabek et les mystères qu'ils renferment vous avancez d'un pas décidé en chantonnant à l'aventure compagnon je suis parti vers l'horizon parfum gorille nous sans l'habitude de lire c'est beau quand même et pas c'est bon exactement je suis en train de m'entraîner pub pour la deuxième chaîne qui va ouvrir enfin qui est qui est en ligne mais qui n'a encore rien dessus pub peut-être qu'il va y avoir des histoires totalement inventé par votre akatsuki national incroyable c'est quoi l'inspiration bardique là les animations sont pas mal franchement ah je ne peux pas taper les gens je ne peux pas taper c'est vrai alors j'ai des pouvoirs je peux faire du feu peut m'expliquer maintenant ça l'inspiration bardique là c'est lancé donc voilà quand on dit utiliser une action bonus pour accorder un dé d'inspiration et une créature en gros tu vas utiliser ton action bonus pour dire à un de tes collègues tiens tu as un des quatre en plus pour ta prochaine action ok ok c'est vrai c'est pour la prochaine ou pour si tu peux choisir pour les pendant une minute ou un truc attendez il ya des fleurs ils sont beaux les tournesols ah là il ya un il ya soeur madness le vendeur itinérant alors le mec premier pnj bim il fait un honneur à lui même bravo bravo très bel esprit il ya pop c'est cool d'avoir des pnj quand même maintenant j'avoue ça ça c'est mieux qu'à l'homme bon on peut vendre un petit truc à et moi j'ai une statue et la statuette de glade le fera dans mon inventaire je voulais c'est bon si vous avez besoin d'être vous savez vous me trouvez mais j'ai trouvé plein d'objets sacoche de composants pour ceinture c'est pas pour moi un bracelet à composants c'est pas pour moi voilà ça ce sont tous les objets de base si vous voulez changer il ya des outils de voleurs ça c'est pour maintenant je crois qu'on n'a pas de voleurs en fait je crois que j'en ai déjà c'est si ah oui mais déjà sinon je peux tout piller un petit peu voleurs quand même ouais soin et vol c'est une marque custom la question si tu veux quelque chose de plus de jeu sur le workshop est sorti sur la campagne ouais j'ai déjà expliqué qu'est-ce qu'il se passe une conversation c'est merde on se les gêlent ici tiens voilà quelqu'un pas de souci salut vous venez pour l'aventuré parleront pas sélectionner une réponse oui nous sommes des aventuriers c'est chorizo qui parle et oui et ça c'est le donjon effectivement c'est le donjon de cela stabeck à toi morgan il a pas l'arté rime c'est pas grave c'est qu'il faut pacifier car personne n'en est ressorti ah bon faut dire aussi que personne n'y est entré enfin ça c'était avant ah ces dialogues souvenirs ah oui avant quoi avant qu'une autre bande de tren savate n'y entre mais c'était il y a un moment maintenant il y a quelques années en effet je sais pas si on peut pas accélérer les dialogues ouais je pense que c'est le cliqué mais comment ça les saligos sont repartis avec toutes les statuettes ils ont déshabillé la vendeuse et j'en passe ah bravo bel état d'esprit la fameuse belle paire de exactement ah ouais ça fait réfléchir ouais du coup zangdar m'oblige à faire l'entrée désormais et vous refoulez beaucoup de monde c'était c'est toi qui refoule la mauvaise haleine jamais empêcher quiconque d'entrer bon vous y allez ou bien l'ambiance est posé c'est ça voilà pour ceux qui connaissent pas pox et pen of chaos l'auteur sa porte là oui allez-y vite je sens que ça va énerver sinon le nain vous regarde avec insistance attendant que vous en priez aucune pitié c'est nain c'est ça c'est des nains alors il y a plein de trucs à fouiller l'écrivain de Naulbuck original table des rencontres genre t'as fait la table des rencontres t'es sérieux le livre de la liche ah mais ça je vais le prendre ça doit être important est-ce qu'on peut lire le livre de la liche est-ce que tu nous as écrit un livre de 800 pages il a écrit la table des rencontres toutes sortes de morts vivants des ariens géants des orques et des gobelins des trolls dans les souterrains des sorciers des guerriers maudits des rats mutants une bouteille d'huile du papier toilette deux éponges et des raviolis et oui la fameuse liste de courte elle était là ah faut choisir sieste ou manger c'est ça parmi toutes les entrées que contient cet ouvrage vous lisez celle-ci l'un des plus mortels sort que possède la liche est son cercle de mort il ne fait pas bon rester groupé lorsque l'on veut en affronte une mais qui serait assez stupide pour aller affronter une en premier lieu bonne question on y va on y va je suis un peu impatient allez go je vais devant normal je suis occultiste c'est ça le donjon c'est le donjon qui sélectionne c'est l'hôte a priori oui pourquoi j'ai 800 messages qui arrivent il n'a pas lu tu lis pas moi j'ai juste l'écran je sais pas moi j'ai sélectionné une destination et je ne peux pas sélectionner le bouton en bas c'est en attente de l'hôte pour moi je vais vous lire ce qui est marqué alors que vous alliez pousser la lourde porte d'entrée du donjon vous remarquez une note accrochée c'est de frapper sur la porte abruti c'est ouvert signez Zangdar vous regardez vos compagnons d'un air circonspect mes amis la porte est ouverte ah oui donc il n'y a que toi qui a le texte effectivement tiens d'accord bah super et ben du coup on sait qui va lire voilà oh non c'est peut-être qu'au moment où on démarre on change de zone après c'est peut-être le premier qui clique il n'y a pas beaucoup de texte ou peut-être le premier qui clique mais c'était marqué en attente de l'hôte quand même moi c'est pareil là il est renotté en attente de l'hôte je ne stresse pas ah bah j'ai rien fait c'est écrit en attente de joueur pas force mais d'accord à maman tout le monde attend non c'est terrible personne ne veut dire que c'est lui qui fait ralentir en tant que gardien du temps je suis forcément premier la porte du donjon se referme violemment derrière vous elle semble verrouillée 2R à verrouiller Mad ah des eaux bah justement si vous croisez des typos ou n'importe quoi d'autre des bugs ou quoi vous allez sur steam vous avez le mode ou sur mode.io et vous laissez en commentaire les trucs et ce sera est-ce qu'il ne faudrait pas allumer une torche ouais ce que je suis en train de me dire ah mais attends on en a dans nos poches attendez je vais en allumer une je vais allumer ma torche je ne sais plus comment on fait ah voilà j'ai un truc spécial pour lancer mes sortes occultistes et tout quoi voilà j'ai ma torche vous êtes maintenant éclairé allez alors Sondre en fait il y a deux textes avant et après un croisement prenons à droite why not alors il faut aller tout droit parce que les aventuriers vont toujours tout droit moi je vais toujours à gauche comme ça je vais pas la choisir ah et bim c'est décevant bon ça va être à droite ça sent le piège ça c'est parce que Madness est un homme de droite elle connait son orientation attend attention il y a une stèle cette dalle de pierre elle est rétrange c'est vous d'un seul coup il n'y a plus personne qui court devant à la constitution de Drake et Id qui fait plaisir piège déclenchée c'est déjà la mort il me reste vraiment que deux PV aïe alors non monsieur pour l'histoire c'est que dans la saga originale il y a un débat entre le nain et l'elfe pour savoir s'ils vont à gauche ou à droite et j'avais pas envie de recréer ce débat parce que c'était un peu relou à faire techniquement donc finalement on l'a fait quand même oui finalement ça s'est fait tout seul ah le fameux mur il faut certainement dire chaussette une énigme numéro 1 prononcer l'allocution habituelle des situations désastreuses je connais et merde et merde je vais mettre comme les autres c'est foutu on trouvera jamais regarde ça c'est beau évidemment ça c'est vrai que si tu ne l'avais pas tu aurais jamais la trouver en vrai si j'aurais pris le choix le plus il y avait deux choix donc ça va un cadavre de magicienne j'entends comme une menopée ça c'est pour Lucie tout ça des bouts de cadavre c'est parfait on a pas les mêmes trucs à l'intérieur ? moi j'ai rien dedans mais j'ai un grimoire ah non c'est peut-être que quelqu'un avait déjà fouillé il y a un parchemin de détection du bien et du mal laisse le cultiste le prendre est-ce qu'on peut échanger des objets il faudrait que je le mette au sol tu peux les glisser sur l'image normalement ah oui alors qu'est-ce qui est noté dans le grimoire de la magicienne oh mais il y a du texte à lire est-ce que je le fais ? tu peux le faire de temps en temps un petit peu si tu veux retire un poulet coude ou une chaussette éloigne sa belle-mère détectez les ennemis en bas des escaliers je ne vais pas lire le contenu des sorts alors est-ce que vous pensez que je pourrais lancer le sort de détection maintenant ? alors qu'on change de zone ça me paraît pas une bonne idée ah non j'avais oublié le truc de la prudence je peux en lancer un aussi si tu veux en dire vous vous rappelez ? oh qui c'est qui ? détection de l'autre c'est quoi ton instrument ? et bien écoute je ne savais pas ce que c'était vous avez le choix de la destination ouais mais c'est toujours en attente de l'autre c'est ça tu vas devoir lire non mais t'inquiète pas y'a pas des masses de texte c'était un piège en fait cette histoire vous descendez les escaliers en utilisant votre compétence naturelle pour les déplacements silencieux pendant ce temps là l'un de vos compagnons va pisser vous y étiez doucement ça glisse vous y allez doucement et qu'il y en a alors que vous avancez c'est comme si quelqu'un avait vomi par terre vous n'y voyez rien vous musculez par l'un de vos compagnons vous tombez merde en bas vous découvrez une porte fermée c'est après une nouvelle chute que votre groupe est réuni en bas des escaliers devant une porte verrouillée après examen elle ne possède aucune serrure au risque de donner l'alerte vous décidez de défoncer la porte pour passer ça c'est le barbourin qui a pris cette décision encore c'est ça c'est le barbare du groupe la bagarre la bagarre la bagarre je fais 6h de Kratos par jour mais c'est ça la bagarre en sortant de Ragnarok qu'est ce que tu veux faire d'autre la décision est simple d'un côté un livre de l'autre une hache c'est ça en vrai il gagne en sagesse la grande salle avec un couloir pas rendu hein on avance pas vite voilà mais vous avez vu des choses bouger dans l'ombre les oreilles pointues des crocs qui vont sortir du couloir des orques mettez vous en position il faut s'organiser sortez vos épées faites attention avec vos flèches et ne gaspillez pas vos sorts contre des orques BASTON c'est la bagarre tout son prudence ouais voilà qui c'est qui envoie j'ai une arbalète si vous voulez que je charge ça serait pas mal je pense maintenant que tu le dis je me rends compte que j'ai absolument aucune arme à distance qui c'est qui est en train de s'approcher de se faire détecter ah bah c'était moi mais c'était trop tard terrible tu nous fais quand même un 22 d'initiative d'initiative n'est ce pas ils sont combien il y a des archers et tout on est niveau 1 là on va se faire dépouiller la tronche non non ça va le faire c'est que c'est une cible ou une créature liée morrigan prépare un effet magique toi t'es plus proche vas-y un des 6 d'inspiration je suis inspiré bon là je peux pas m'en aller viens toi t'as choisi quel instrument morrigan ? la lutte par défaut ok ce que j'aime bien contrairement c'était une autre prise de décision tu vois il y avait quel est le plus relou moi j'ai pris celui que j'ai jamais eu alors visiblement tout le monde booste le chorizo voilà c'est ça ah ouais j'ai cru que ok non c'est une erreur t'as fait une bonne paella autant pour moi est-ce que t'as une épée à deux mains brillantes mad c'est ça ? bah du coup non j'ai une épée toute claquée mais j'ai mis de la lumière dessus pour faire style allez hop tu vas mourir on tire presque mais non ça te fait oh mais c'est g ouf oh la vache quoi on est bien alors je pense les petits 18 pour commencer c'est parfait ah nan mais des ortes t'as besoin c'est peut-être que c'est un couloir quoi bah l'avantage c'est que là normalement le petit crachat du drachéid il peut faire plaise là allez vas-y cram de moi tout ça crache du feu j'essaye de ne pas te viser c'est bien oh les sauvegardes oh terrible histoire j'essaye de sauvegarde inferno est-ce qu'on a le droit de passer le premier combat c'est ça la question tu peux passer tout ce que tu veux et l'autre de la partie peut changer les difficultés etc si besoin pas de soucis oh la vache je peux mettre moins 10 moins 10 de malus à tous les ennemis oh le 20 quoi oh au revoir oh il marche sur moi en plus aucune pitié alors est-ce que j'ai des trucs j'ai un projectile magique ouais alors le signe va rester caché derrière son sarcophage bah déjà je suis toujours planqué donc au moins j'ai un avantage mais finalement on a trouvé un voleur voilà je suis pas sûr que ça suffise eh n'empêche ça lui fait la dif là avec son B le souhaite non mais ça va bien se passer moi j'ai confiance en plus je suis resté caché on tira pas comme ça mais hop tu vois fallait y croire allez hop trois fois comme ça bonjour alors alors ça aussi tu me fais la critique chuuu tu risques qu'on aurait d'autres comme ça bah écoute j'irai pas continuer ma série bonne soirée à vous c'est ça je peux essayer de te réanimer mais alors le problème c'est qu'après comme tu vas pas nous tout de suite est-ce que c'est la meilleure idée ? tu te vois plutôt te heal puis plus tard Merez ouais je pense que là si tu le réanimes elle va se faire défoncer direct donc ouais après oh la la le style il faut que tu fasses un tu sais sur les soins à l'enfer quoi vous avez qu'à dire que vous n'aimez pas ma musique c'est ça c'est ça il faut vraiment le dire c'est ça la question je pense qu'on va se rétablir de cette situation là et ça va aller mais oui alors moi j'ai plus donc j'ai plus mon je n'ai plus mon souffle draconique ouais en revanche tu peux ranger ta Porsche si t'en as besoin parce qu'on a la lumière juste à côté dépenser un dé oui meurs inspiration barbique ça a fait le taf quand même le petit D6 de plus ouais 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 c'est vrai non je me demande ça se ah ça se ça se recharge au campement le vent à l'achat de bain c'est terrible ça fait quand même deux vents deux tours je pense que l'ordinateur triche toujours ouais je suis de cet avis aussi l'ordinateur triche jusqu'à ce que t'es un certain level et là ça devient l'inverse c'est ça ça me plait si tu sois toujours caché c'est excellent ouais ils arrivent pas à me voir malédiction temporelle ça fait quoi ? donc elle fait percente normalement il est censé prendre des dégâts s'il me tape mais du coup d'accord là du coup je pense la res n'est pas inutile bah voilà l'épée à deux mains qui fait le taf quoi et donc et donc mais je peux le faire maintenant ah ouais il est trop fort si tu te lèves pas avec cette musique c'est clair que je pense que ça a été inventé pour toi le bleu réveiller les morts quoi la bonne nouvelle c'est que même comme ça ils essayent d'attaquer le chorizo quoi oh la 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 15 quoi bon alors là on va avoir un souci c'était utile de la réveiller ah putain t'as déjà plus de soin c'est ça c'est un peu le problème c'est que quand t'as des persos qui jouent derrière normalement il m'en reste deux ah mais ça va ça va tu fais le gros là et ah voilà après en vrai je fais des versions c'est vrai oh la la ce coup de pierre tourné et donc voilà les animations de moine elles sont piochées à la tournante par une banque de données d'animation elle était très sympa celle là ça ça fait mal ça fait quoi la réduction temporale du coup ? normalement c'est censé faire que s'il me tape il prend des dégâts ah la créature c'est des dégâts de force équivalent à la moitié du bonus de maîtrise de la source bon bah sachant qu'au niveau 1 mais oui mais en plus t'es caché donc il va pas te taper attends je monte sur la tombe c'est pour mieux l'ouvrir c'est ça ? pour voir l'archer pour le prochain tour c'est que c'est ? c'est pour mieux l'ouvrir je la pille et je me casse en fout les sangs là c'est ça c'est ça et ben ? il me reste pas un inspiration bardic on peut peut-être voilà c'est le chorizo ouais je pense que c'est bien ça c'est dommage que tu l'aies pas tué ouais je le fais d'accord aïe oh solide hein solide sur les appuis ah tu vois il prend des dégâts du coup grâce à la malédiction temporelle ça marche quand même donc ça marche peut-être sur les autres aussi ça marche pas que sur toi en fait ouais c'est peut-être euh toute source qui l'attaque alors pourquoi je peux pas l'attaquer ? c'est peut-être un genre de poison je sais pas c'est pas très clair dans la description je pense que mon allié ça marche c'est ça en fait hello you can speak english if you want non évite sur le chat c'est 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 trop tard pour euh il est trop tard un lundi pour parler en jeu c'est ça c'est surtout quand tu t'es levé très tôt comme moi il est aussi où tu cours devant là et comme ça il pourra me raise non zut j'ai un avantage ils sont cachés dans la lumière les petits salauds ils sont cachés dans le noir c'est en poucombat en tout cas mais je pense que dans le dans le le jeu enfin l'aventure à l'origine ils doivent sûrement gagner par erreur un truc du style mais alors en fait il fuit jusqu'à oh yeah pas mal c'est propre ça qu'est-ce qu'on a recris ah mais non je peux pas utiliser ça ah mais on fera un repos est-ce qu'on tente pas le trèfle là ouais moi aussi tu tente le trèfle après tu te lèves avec un pv est-ce qu'on tente pas un petit peu le destin quoi tu te lèves avec qu'un seul pv attention c'est ça oh le petit 8 c'est propre j'avoue je vais me prendre un verre des vents dans la tronche t'inquiète là c'est le problème ouais c'est que tu as fait un super jeu d'initiative du coup ouais ça a l'air d'être à tous les tours en fait je pense que ça doit être un genre de poison ouais bah c'est pas mal hein comme ça ne fuis pas je suis ton ami voilà lui c'est vrai qu'il court bien ils sont dans le noir là c'est un peu le problème je suis donc en désavantage mais ce n'est pas grave t'aurais du garder ta torche ah si et bah voilà le double 19 perdu c'est le propre mais ça c'est de la faute de Sir Madness il est trop loin c'est lui qui m'a dévangé ma torche c'est vrai que Sir Madness il y a toujours son épée brillante ah il est chic je tiens quand même à dire que ça fait quand même plusieurs fois que Sir Madness tente de nous tuer parce qu'il y a eu le coup avec les gorilles et là il m'a dit pose ta torche c'est vrai c'est vrai que le pose ta torche alors qu'a priori il savait très bien que c'était un couloir noir derrière c'est ça j'aurais du prendre un petit étincelle ou une boule lumineuse à balancer sur les ennemis ah l'inspiration Bardic meilleur sort ça du coup euh attends je vais me moquer d'un d'un d'entre eux il a même la sauvegarde de sagesse il arrive il a fait 17 de sagesse mais c'est un arc c'est quoi c'est ? l'arc le plus sage de l'univers c'est clair alors on a déjà récupéré hop l'instrument et ensuite avec charge c'est vrai que c'était beaucoup plus joli mon lutte c'est ça nous on préfère le lutte à la trompette oh c'est le charge je comprends pas pourquoi je peux quand même faire qui c'est qui joue après ? ouais il a déjà une inspiration ça se passe quand même beaucoup mieux que les gorilles oui globalement t'as un peu souffert au début mais ça va on a pris le rythme quoi ouais c'est un petit tapis mais ça va je note quand même que visiblement Mad aime bien les combats badass pour le début quoi ah au revoir il aime les couloirs surtout c'est facile à designer les couloirs c'est ça je peux réagir à la chute de chorizo Mad yep ah c'est parce qu'il a l'autre qui est en train de fuir ah non c'est parce qu'il a essayé de s'enfuir ok c'est dommage la Katsuki qui fait un échec ah la 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 mort la mort survient elle arrive je suis toujours caché c'est le vietnam pour moi j'ai vu que t'es toujours caché le signe c'est fou mais pourquoi je suis en train de t'éclairer comme jamais ? et en plus j'ai même un avantage alors le signe a raté son âge à l'attaque mais je peux tenter de lancer un D6 du coup ah oui ok avec l'inspiration bardique ça fait ça quoi c'est hyper puissant quoi c'est hyper puissant le double board c'est pas mal j'avoue en tant que peut-être pas autant que si on avait un gros paladin genre je vais me pousser de ton chemin en fait plutôt ça tu vas pouvoir coller en ligne droite Marielle ah ! pour mourir de l'autre c'est une torche à la main et une bague dans l'autre c'est exactement ça elle a chargé le vrai dragon bon je retente de me moquer oh la la c'est qu'ils se connaissent mais franchement ils sont trop bien éduqués les orgues de ce donjon c'est pas possible quoi tiens je me demande si le D en plus ça marcherait pour euh non ça marcherait pas pour la sauvegarde non ça marche pas sur la sauvegarde de la mort c'est un D spécial en fait c'est pas vraiment un en fait c'est euh si tu fais entre euh si tu fais 1 tu prends 2 points de la mort si tu fais euh de 2 à 9 tu fais 1 point de la mort si tu fais 10 à 19 tu fais 1 point de la vie et si tu fais un critique donc un vin naturel tu te relèves automatiquement ok voilà c'est ça la règle ouh la souffrance il s'enfuit il s'enfuit le coin ils arrêtent pas de reculer quoi c'est insupportable ils pourront pas aller plus loin ouais au bout d'un moment euh il y a une porte quoi c'est ça t'as mis un mur t'imagine le couloir 100 il a mis un mur juste avant le mur il a mis le démon ça pourrait être marrant hein un couloir hyper long avec que des gobelins ou des orques ouais c'est bien de le couloir ouais c'est un d10 normalement c'est comme une épée à deux mains hein une épée à deux mains c'est pas 2d6 euh ouais c'est 2d non ouais c'est la hache mais c'est un d12 ouais la hache à deux mains c'est un d12 et l'épée à deux mains c'est 2d6 c'est ça c'est presque comme une épée à deux mains c'est presque c'est presque mais c'est différent oh j'ai failli faire une bêtise jette ton sort sur MoriDragon ouais ouais c'est un peu dangereux ah oui mais il est maintenant raillé il a un désavantage sur son prochain jeu ça c'est beau ça ah pas mal ça c'est propre ouais tous les sorts que tu lances t'as la petite animation de la musique et tout ça ah mais tu soignes toi aussi oh bah on a jamais trop de soins dans la vie hein c'est vrai c'est vrai je confirme je raille et je soigne allez c'est parti devant vous une grande porte noire avec une serrure et un crâne en bronze des rues ne sont inscrites sur le mur à côté ok il n'est pas mort hein il est juste mi life et il a un désavantage il avait bien aidé le désavantage le vin il n'aurait pas fait plaisir là ah non il y a un petit critique là allez bute le finis le finis le oh l'échec ah il m'a détecté le vol ça y est je suis détecté comment tu vas faire maintenant ? ah j'ai plus d'avantages hein c'était pratique d'avoir mais j'ai quand même réussi à rater le jet avec avantage et en plus en le relançant derrière ah bah voilà ça c'est beau 4 battes qui chargent et salut broodinator merci d'être passé bon bah ça déconne pas hein il y a un petit feu de camp juste derrière vous ah bien joué le feu de camp je me demande bien je vais mourir ah bah ouais on peut faire un repos court déjà je suis un je suis inconscient petit repos court juste pour relever relever à 4 ding dong quelqu'un appuyé ouais c'est bon appuyé sur le bouton tu sais et bien la porte est ouverte je sais pas si j'ai mis le bon truc repos en cours c'est bon je suis réveillé ok parfait et donc là on peut c'était une sonnette c'était une sonnette mais vous avez le le texte là-dessus je vais arrêter de me mettre devant par contre c'est du groupe là il y a une clé avec étiquette là sur ce torc je la prends du coup sonnez et attendez le magasin avec le verre jusqu'à 19h sonnez et attendez exactement il y a une vieille gourde avec du vin pourri cette gourde contient un liquide proche d'un vinaigre qui aurait été refermenté et mélangé avec du vin pourri parfait il y a quoi au goût ? j'ai trouvé plein de potions si ça peut vous intéresser il y a un vendeur il y a la vendeuse plaque contient la marque de l'architecte mort étouffée par son église c'est pour leur balétrier là il y a des carreaux corrosifs à ce moment là-haut ah bonjour vous voulez acheter des armes et des objets magiques ? alors c'est marrant les défis on ne peut pas passer les... euh... oui mademoiselle vous avez de l'argent ? non on n'a pas d'argent t'es méchant toi revenez quand vous en aurez égorgé là mais eux j'ai pas envie de leur donner mon or c'est mon or on a peut-être une autre chance j'ai failli parler du coup en clair là reparler à la vendeuse du coup il y a des carreaux d'arbonnette attends il y a des trucs à voler corrosifs qui coulent ah j'ai des belles bottes regarde je vais dépouiller tout ce qui passe ce coffre possède une étiquette pourquoi ? pourquoi donner de l'or alors qu'on peut tout piller ? qu'est-ce qu'on se pose ? t'as un scroll pour euh... notre collègue ici qui veut une petite popo ? qui veut ? oui je veux bien s'il te plait ah j'ai des bracelets somptueux et des belles bottes j'ai une mise dans ton inventaire c'est vrai ? j'ai trouvé l'armure de l'archimage tolsaloum bonjour c'est encore vous ? euh oui mais vous avez de l'argent maintenant ? euh oui ? combien ? j'ai pas compté j'ai pas compté non plus j'ai une idée mais on a pas compté l'argent vous plaît pas grave on va voir on veut reparler à l'amandeuse allez je lui parle ça c'est parce que t'as pas la rêve c'est pour ça ah bah c'est drôle quand même arrête votre coup de poing c'est con hein ? on m'a déjà fait le coup une fois figurez-vous ah bon je vous laisse voir la boutique mais vous avez intérêt à avoir l'argent et ne toucher à rien d'autre allez passage de dialogue en multi c'est rien merci mademoiselle j'ai une idée de me toucher à rien ah il s'est transformé la vendeuse elle fait un 18 en plus la vendeuse moyenne humanoïde merde je suis au corps à corps t'as va chier on aurait peut-être pas dû piller le magasin oh là elle a beaucoup de vie ah mais c'est un sorak ça c'est quoi comme sorak déjà celui-là ? c'est une vendeuse c'est une vendeuse la vendeuse était en sorak une vendeuse mécontente c'est à qui ? je crois que c'est Morrigan qui n'a pas passé son tour ah si si mais du coup c'est à la vendeuse là il y a que l'enlèveuse c'est la vendeuse mais la vendeuse ne fait rien ah mais moi j'ai rien à l'écran ah zut moi j'ai c'est pareil enfin moi j'ai il y a rien qui s'affiche non plus ouais alors ça ça me le faisait en partie solo et en fait en faisant un échappe ça marchait c'est à relancer le calcule au pire il peut y avoir un save et reload de partie terrible j'ai même pas pu équiper mon armure en plus je suis super déçu on a une potion on a tenu sur un S ouais bah j'ai rien j'ai un écran je peux bouger l'écran je peux pas faire sauvegarder on peut pas sauvegarder en combat ctrl S peut-être non au pire on va sauvegarder on recharge le dodo d'avant quoi t'en ai 21h03 ? j'en ai une à 21h02 je vais bien recharger le dodo d'avant bah oui bah c'est avant le combat je crois il fait une save à chaque fight me semble-t-il parfait en plus on a même pas besoin de rejoindre et tout c'est déjà on est déjà dedans ouais ça c'est bon moi je m'en allais hein je retournais sur Ragnarok le pire c'est qu'il y a des jeux qui sont comme ça hein c'est dès que tu recharges tu dois tout refaire et tout c'est vrai c'est pas facile à gérer le multi hein Divinity Original Sin 1 c'est quand tout le groupe mourait tu devais tout le monde se retrouver sur le menu de base du jeu tu devais tout relancer et il y a certains fights tu meurs beaucoup alors c'est vite énervant tu fais des sauvions tout le temps quoi j'ai pas fait attention est-ce qu'on peut cocher le Iron Man en multijoueur sur la star ? ah non faut pas avoir des idées comme ça ce bug arrive parfois en multi nous dit sombre ah ça peut arriver après la synchro ouais il y a des gens avec la DSL voilà moi qui ai connu laquelle j'ai je compatis ouais bon voilà Vagar ouais bah j'ose plus hein avec un peu de chance tu vas nous refaire la même tu vas lui même lui faire un critique ouais voilà tu fais un D20 et bim tu la one shot attends je me mets dans son dos non c'est sensibilement 6 c'est mieux que 4 l'un dans l'autre alors qui c'est lui ? l'inspiration sur le mal voilà 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 ah non la saloperie le vertre de l'ombre oh bah pourquoi moi ? est-ce que c'était pas sur moi ? mais oh ! il va falloir lui mettre le désavantage elle ah ouais j'avoue là ah ouais j'avoue là vas-y charge là de dos défonce la non pas comme ça défonce la mieux mieux que ça bon visiblement mon initiative est assez à chier quoi pourquoi est-ce qu'on a plus de lumière là ? ah oui on a dormi du coup y'a plus de y'a plus les torches et tout ceci explique cela et je viens d'éteindre ma torche justement parce que je croyais que t'avais encore la lumière je prends ma bougie bougez pas de toute façon je suis au corps à corps donc mon arbalète sert à rien j'ai plus ma bougie la bougie ça va le faire elle est dans la demi lumière maintenant comment ça aucune main libre ? mais non mais t'abuses attaque là avec la bougie c'est pas grave bah ouais j'ai un c'est psss comme ça oh ok on vient rejouer sous l'homme planté oh le D6 qui arrive par le pouvoir du D6 prends toi du soin avant nous ouais 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 on se tapait après j'ai très envie de la taper quand même euh soin sur moi même avec la petite danse et tout c'est cool ouais 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 c'est cool ouais les animations sont cool oh je vais enseigner un nouveau du coup hop la tag de l'ombre au corps à corps la sauvegarde de sagesse qui passe pfff terrible ces gens sont trop sages pour moi moi ce que j'aime bien c'est qu'elle t'en veut hein ouais visiblement ouais ouais c'est où euh enfin ouais en même temps 14 tu dois avoir une petite CA pour que ça passe elle se régénère en plus ah vache elle se régénère parce que euh parce que dans l'ombre non il y a la petite icône là apôtre des ténèbres ce sort être lui puissant il se régénère dans la lumière faible il y a des fortes raisons dans les ténèbres ouais ma bougie est pas assez forte on m'éclaire juste moi on va faire ça euh tiens je me mets pas de lumière sur moi parce que faut que je change d'arme je peux pas lancer de sort en fait avec ma bougie oh ouais je vais prendre la lumière sur l'épée rires normalement ça devrait l'assassiner ça juste le son c'est clair juste le son non non ok on arrête là ça suffit je me rends c'est ça c'est pas mal le petit 7 là oui oh le coup de pied retourné c'est ça puis avec l'inspiration là qui fait bien plaisir ouais c'est ça c'est un coup de pied inspiré vas-y sans mouter s'inspire bien bon faut que je me désengage hop là je kiffe trop cette flûte nos 10 sombres ah t'imagines qu'ils se sont bien amusés à l'enregistrer ah puis voilà bon on a mis 1000 life et elle est plus dans l'ombre oh le 18 oh oui c'est propre ah bah voilà ça y est la rapière qui fait pleasant ah mince je loupais attaque ratée oh elle a essayé de se barrer attendez attendez je me suis désengagé pour rien elle se barre quoi qu'est-ce qu'elle faut elle me poursuit elle me poursuit elle te veut bah du coup tant mieux c'était cadeau elle m'a poursuivi j'ai bien fait de me désengager en fait les attaques gratos il est parce qu'elle s'enfuit quoi pourquoi elle s'est suicidée ouais du coup on peut piller les trucs ah j'ai de l'argent un parchemin de sort maintenant j'ai de l'argent madame excusez moi revenez et on a un level up ah ouais c'est beau tout ça moi j'ai pas tu développes ouais c'est une flèche une flèche ouais non mais j'ai pas où est mon niveau t'es sur que t'as pas vu ah mais faut qu'on aille euh qu'on aille euh ouais faut faire faut dormir ouais on peut sortir juste prends le carré bleu ok y'a toujours le loot par terre ah bah prenez le bah ouais mais c'est des trucs pour les archers vous avez fait tous les coffres du coup signe qu'il y avait une clé alors j'avais une clé ouais j'ai ramassé une clé avec une étiquette y'a un coffre qu'on peut ouvrir qu'avec ça ah zut qu'est-ce qui c'est qui s'est pris un des dégâts ah moi je savais pas je savais pas que c'était commun non non mais c'est très bien du coup ça a pas marché j'ai l'impression oui on a pas eu le level up c'est qui ? bah chorizo t'as ouvert le coffre où y'avait la clé je sais pas je me suis pris un coup de lance-flammes bah oui du coup moi j'avais la clé alors attends y'a une note de Zangdar un mot signé du maître du donjon alors je vous lis ça ah 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 je vous ai bien niqué signé Zangdar sur toi du coup qui a ouvert le coffre c'est ça parfait alors j'ai quand même le runstaff of curse ah ouais alors attendez venez venez près de Morrigan là on va faire un petit rituel ah attendez j'arrive petit rituel de magie ouais oups c'est normal non voilà détection magique et après qu'est-ce qu'on a donc ? alors moi j'ai des belles bottes et des bracelets somptuels qui ont l'air d'être magiques attend Signe je te donne la potion parce que souvent t'es en vie nous non tu récupères une potion voilà et euh ceci voilà distribution donc moi c'est pas l'emplacement de potion scroll of stupidity sympathique alors je crois pourquoi tu penses à moi je peux le lanceur de sort je peux pas à 4 toucher à tes objets du coup t'as pas cité de l'identification non ouais j'ai pas ce qu'à si c'est bon pardon c'est bon non on va spam un peu l'identification ah des bottes magiques est-ce que ce sera pas des bottes de danse c'est que tu nous diras à chaque rituel coûte 10 minutes c'est vrai que j'avais oublié les bracelets d'agilité le truc après ça c'est qu'ils ont changé la petite musique de temps en temps quand même on a pas toujours la même en boucle ça c'est cool bon du coup on a aucun arché c'est pas de bol on a aucun arché c'est vrai une flèche plus hein bravo une flèche plus est-ce qu'il y a autre chose alors bah moi j'avais votre initiative augmente de 3 tant que vous portez les bottes l'armure de l'archimage tolzadou mais elle identifiait visiblement donc lorsque vous portez ces bracelets vous maitrisez l'arc ouais mais il y en a pas d'arc si il y en avait à terre ah oui bah tu pourrais utiliser un arc mais pour un moine et sutile je ne sais pas après je peux le donner hein ok morgan a pas d'objet qui veut utiliser un arc moi je veux bien un arc si c'est possible de le prendre avec le perso mais je suis pas sûr bah du coup si tu prends les bracelets si tu le pourras voilà ok bah maintenant il faut trouver un arc tiens ah ok parfait des flèches impeccable nous sommes équipés demandez c'est trouvé incroyable akatsuki fournisseur officiel de l'équipe de france de tir à l'arc c'est ça ok bah on y est on est bon le dodo le passage de niveau et puis on peut partir je crois ah si si c'est bon oh je suis vite comment parce que moi quand j'ai voulu dormir ça a pas fini celle là tu peux commencer un long repos on a été trop loin je pense pour que ça se lance ouais c'est ça c'était pas le vrai dodo alors lier un objet alors je pourrais non du coup je pourrais me lier à des trucs c'est pas c'est pas moi qui les porte on va faire le niveau supérieur alors les points de qui à partir du niveau de votre entraînement vous permet d'expérimenter l'énergie mystique très bien attends elle est classe l'armure de tol zadum là j'avoue tu peux la porter ouais je peux la porter ça me passe à 15 2c à mine de rien alors petit message pour les développeurs le step of the wind n'a pas été traduit voilà ok ah oui d'ailleurs il y avait un autre truc que tu voulais leur dire je sais plus à propos de quoi ah oui si on pouvait pouvoir lire nos descriptions qu'on écrit parce que en bas on peut écrire une bio quand tu crées ton perso mais derrière tu peux plus les lire et pas les modifier donc s'ils pouvaient rajouter ça voilà ce serait hyper cool c'est hyper violent les bonus de l'occultiste quoi je peux prendre des invocations données par mon patron pour booster mes soeurs genre la décharge occulte que je lançais là qui faisait une moïdaction temporaire et tout je peux la transformer en explosion insoutenable ce qui fait que j'ajoute mon modificateur de charisme aux dégâts qui est quand même de plus 4 quoi donc un des 10 plus 4 pour un sort mineur qui coûte pas de qui coûte aucun emplacement quoi ça veut dire que du coup on fait au moins 5 points de dégâts quoi c'est ça enfin on fera 5 points de dégâts alors moi maintenant je vais plus vite je vais deux cases plus loin parce que je ne porte pas d'armure je peux t'exclure le signe parce que t'es en retard je vais juste te notifier du coup ça c'est mon nouveau signe Morrigan attends que vous terminez votre signe mais attends mais c'est trop bien je peux l'améliorer pour que quand je le lance ça ignore les abris je peux l'améliorer pour que quand je le lance ça repousse la cible de deux cases c'est hyper ouf quoi t'as pas eu plusieurs motifs là ? si si ça me spam des motifs Morrigan dépêche toi attends je choisis mon sort je vois bien Morrigan qui le secoue mais dépêche toi mais grouille toi je suis en train de lire allez je ne charme personne pour la paix comme ça je pourrais charmer Morrigan si il m'embête je finissais de lire le journal ça y est j'ai fini j'ai fini vous avez votre torche ou machin on est bon ah oui non faut mettre le et alors je sais pas si c'est parce que j'ai vraiment oublié mais j'ai pas trouvé j'arrive pas à mettre ma potion quelque part en fait c'est ta potion elle se met à la place de ton instrument du coup tu peux éventuellement la donner à Signe ou à 4 bah normalement tu peux ouvrir ton inventaire et la consommer dans tous les cas même si t'es obligé que c'est juste l'emplacement rapide là mais c'est pas non plus alors je confirme qu'on a pas qu'on ne peut pas relire notre biographie ça n'a pas été changé ok non mais ça c'est le tu sais que dans Baldur's Gate c'est ce que je dis tout le temps dans Baldur's Gate 1 tu pouvais le faire ça modifier et relire ta bio quand tu voulais et ça c'est juste génial et c'était cool ouais c'est pas illogique pour une bio en fait c'est vrai que non mais alors c'est un truc qui est complètement optionnel et qui va servir à 3 personnes dans le monde mais je pense pas que ça coûte très cher en développement de le faire mais à partir du moment où tu mets la bio ou tu mets la possibilité de faire une bio ça reste quand même hyper intéressant quoi ne serait-ce qu'au moins la relire pour te remémorer des trucs et puis la modifier avec le multiplayer ça peut être un peu plus sympa d'avoir voilà des petits souvenirs à graver dans le personnage ouais ça peut être sympa hop on va attendre de l'autre un retour au croisement après avoir passé quelques dizaines de minutes pardon à dépouiller le magasin vous retournez au croisement les incantations que vous aviez entendues ne devaient être qu'une chanson entonnée par la vendeuse vous décidez de reprendre votre exploration du donjon sur votre gauche vous entendez des bruits il s'agit d'une troupe de monstres sanguinaires il faudra utiliser la ruse mais tout le monde n'en a pas dans son sac que faire alors que vous réfléchissez et inspecter l'endroit vous découvrez sous le tapis une trappe avec un escalier vous descendez et reposer le tapis par dessus tandis que les monstres tentent de détruire la porte vous vous retrouvez dans un couloir sombre et étroit un couloir ça alors je peux plus cliquer tu peux plus cliquer on a lancé la trappe sous le tapis on est peut-être pas bougé de la zone de départ c'est moi qui ai cliqué sur la trappe mais euh ah c'est bon frappe sous le tapis on va pas repartir tout de suite si en gros du coup on remonte là tout est normal non on va sous le tapis faudrait aussi faut aller sous le tapis on était revenu à la zone de départ au croisement quand on a choisi de partir à droite mais plutôt que de faire revenir le joueur à pied ah oui tu téléportes c'est bien aimable voilà c'est bien urbain de votre part c'est l'instant des fois que t'as pas envie de de retraverser ce couloir plein d'orques oh un couloir on est parti ça pue l'orque là on a pris la lumière la prudence moi j'ai la lumière hyper discret quoi attendez je fais de l'orque c'est vraiment ça c'est un des prudences tiens vite mais du coup ça donnera envie de refaire des orques derrière c'était quoi ce bruit là ? j'ai entendu un bruit et bah c'était des orques derrière ouais bah j'avoue que ça donne envie de refaire des persos on est d'accord juste pour avoir les autres instruments on aurait du faire 4 bardes tu sais on se lancerait tous des D6 d'inspiration j'ai un commentaire sur mon chat qui me fait trouver Beloir qui me dit petite question on m'a bien vendu ce jeu sauf le fait que l'ordinateur triche apparemment est-ce que vous l'aurez constaté ? nous on a MJ qui triche je sais pas si ça joue c'est-à-dire qu'en fait au début t'es très faible et t'en prends plein la tête mais t'inquiète ça s'améliore alors une rune de protection ah merde alors que vous êtes poursuivi par une troupe de monstres sanguinaire vous décidez de piéger le couloir avec un sort à l'aide d'une rune de protection de l'empire Gundar si une créature passe dans ce couloir elle sera noyée dans un torrent de lave cela vous fera peut-être prendre un peu d'avance pour ceux qui se plaignent des dés vous avez des tas d'options dans le menu et menu gameplay pour changer genre mettre les dés karmiques c'est-à-dire plus vous allez rater plus vous allez avoir des points en plus pour les prochains jeux etc donc il y a plein plein d'options comme ça que vous pouvez ajuster il y a des options pour éviter ça du coup voilà il faut savoir aussi que c'est un jeu pur donjons et dragons donc effectivement comme disait Morrigan on commence, on est un petit piu piu tout pourri c'est ça avec de l'équipement de merde qui peut se faire one shot par le premier raton laveur passé quoi et après il est en satisfaction quoi donc c'est pas du hack and slash où vous allez looter 2000 trucs et vous faites une quête vous en chiez pendant 3h et vous arrivez avec un azo protection plus sain et c'est la seule récompense que vous aurez quoi c'est purement du donjons et dragons quoi par exemple par exemple si pour ceux qui ne sont pas habitués à donjons et dragons quand vous êtes niveau 1 vous allez affronter un gobelin et vous allez rigoler parce que c'est un gobelin alors il faut savoir que un gobelin il a un arc voilà comme là là on vient de trouver des arcs avec des flèches de feu des arcs corrosifs etc donc je ne veux pas les prendre parce que je ne peux pas les porter mais un gobelin il a un arc court qui fait 1d6 de dégâts et 1d6 et bien c'est déjà la moitié c'est plus de la moitié de la vie d'un guerrier au mieux voilà et donc avec un jet critique le gobelin peut te tuer voilà il te one shot il te one shot ton guerrier sur un 20 alors ils sont partis à gauche non non je regardais juste un peu plus loin le temps qu'il parle mais il faudrait peut-être s'occuper du piège non ? ouais où tu veux je suis je fais ce que vous voulez je sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de désamorcer un piège en vrai normalement tout le monde est capable j'ai des outils t'as des outils de voleur pour avoir un petit bonus ouais j'ai pris euh mais s'il sort le pied de biche maintenant attends il y a quelqu'un qui essaie là oh bien joué le vin naturel cadeau c'est le moine de Chorizo bah ça c'est parce que j'étais en phase en phase avec le piège c'est ça est-ce qu'on y en a pas sur nos pâles on y en a encore un vas-y fasse toi si vous voulez vous avez la touche M pour avoir la carte ah oui pour avoir la carte oh waouh effectivement elle aime les couloirs voilà je suis en phase dans le titre Damned c'est un labyrinthe c'est vrai que c'est le titre il nous a pas prêt en traître on peut pas le dire ah mais vous avez vu cette phase regarde c'est vrai pour les combats quoi sérieux finalement on va changer de voleur on va changer de voleur on va changer de voleur pourquoi j'ai pu le je peux plus défiler à l'aide comment ça tu peux plus défiler je peux plus aller à mon perso ah t'es coincé dans les couloirs ou si t'appuies sur les quatre petits bonshommes tout en haut à gauche est-ce qu'il se passe un truc ah oui voilà ah j'étais coincé dans le dans le noir j'avais peur seul dans la grande carte noire infinie il y a des choses à piller oula fabrication de de machins de torpeur de carreaux de torpeur ah j'ai trouvé du poison moi donc voilà notez pour ceux qui voudraient jouer cette aventure donc elle est dispo sur workshop et mode.io au niveau des objets magiques comme on venait de dire avec A4 dans cette aventure vous aurez davantage d'objets magiques et tout que dans une aventure donjons et dragons classique parce que c'est une aventure courte en même temps d'ailleurs normalement voilà ça dépend toujours de ce que vous faites c'est sûr que si vous faites une une aventure qui va durer 40 heures vous mettez pas 50 objets magiques dans la première salle bah ouais c'est ça après il y en a plus à distribuer on est bien embêté et le joueur également c'est ça et tu roules sur tout le monde c'est un peu chiant ouais c'est un peu particulier après t'as des façons de jouer qui peuvent te permettre de le faire tout dépend ce que tu veux faire et où tu veux emmener ton joueur tu prends par exemple clairement Pathfinder Wrath of the Righteous moi je peste des fois sur le jeu parce que tu affrontes des démons tout le temps c'est un peu normal tu es en croisade contre les démons mais en fait comme les démons dans les règles ils ont plein de réduction de dégâts partout et ils font énormément de dégâts c'est normal ce sont des démons et bien tu peste parce que ton perso il sert à rien des fois bah si tu joues un mage pendant les 20 premières heures du jeu tu ne sers à rien d'accord ah ouais il y a un petit problème d'équilibrage il y a un truc là on suivait Morrigan mais attendez mais où Morrigan là il y a un pied j'avance parce que si on attend à chaque fois qu'on parle on est pas rendu attends je me mets en phase cette fois c'est Matt qui tente j'aimerais aller me coucher un jour oh la la le 10 lamentable du voleur quoi mais laisse le moine désamorcer les pièges quoi c'est ça laisse la phase ok je retourne à ma flûte file des outils de voleurs à A4 quoi et bim ! oh oh il arrive même en son jeu de Dexte quoi c'est beau c'est beau je ne fais pas orc par hasard je ne l'ai pas vu on est à un coin d'orcs attention il y a des orcs là on les voit est-ce que je lance un petit sort pour les lancer ? sinon je pourrais aller juste à côté et les tabasser tu penses que tu es assez discret pour ça ? allez on est de dos c'est vrai qu'on est de dos ah mais il fait gaffe il y en a qui nous regarde après là ah mais attends j'ai l'arc il y a pas une grenade ? j'ai l'arc ah trop tard c'est pas moi hein c'est pas ma faute c'est pas ma faute hein moi hein c'est sur le réseau il en fait qu'à sa tête bim ! ah bah d'accord c'est au moins une shot voilà ça c'est un lancement de combat qui me plait du coup vous êtes tous cachés pour que vous pouvez vous faire plaisir si je vais là est-ce que oui on peut tout à fait faire ce genre de choses avec un avantage quel talent ouh le bracelet d'archer qui fait plaise ah ouais ça te fait deux dégâts supplémentaires flat quoi quoi que je trouve là et re db je passe dire bonne nuit et bien écoute repose toi bien bonne nuit db merci d'avoir un master retailing avec le brassard d'archer sur ma partie de Solasta main il y a tout un truc du coup à chaque fois on en rigole du coup ça me fait peur quand tu vas parler du brassard d'archer d'ailleurs t'en es où de cette campagne ? mais il me reste deux sessions à faire mais j'ai pas eu le temps le temps je ne peux pas utiliser le déluge de coup le temps c'est terrible le temps pourquoi ici c'est rouge ? ah oui d'accord c'est parce que tu vas te faire détecter si c'est rouge ça veut dire qu'ils vont te voir voilà ils vont te voir ils étaient dans leur zone de vue donc ils te voient automatiquement c'est pour ça que j'ai été au corps à corps mais attends qu'est-ce que c'est ça ? la Morigaea ne prépare un effet magique quel talent ? oh non la sauvegarde qui passe deux fois quoi bon après la constitution j'avoue les orcs ils ont de la constitution c'est vrai que j'y pense pas à ce souffle hein ouais quand c'est dégagé c'est vrai que c'est pas mal hein ah merci une petite inspiration il est surpris ils sont surpris ils ne peuvent pas agir c'est propre on a déjà tué 50% du groupe ils me font un angle de vue alors invocation lance aucune ah c'est les deux sont actifs en fait est-ce que si je le repousse sur le mur il prend cher bravo pas mal écoutez on peut pas faire 16 de dégâts à chaque tour hein ça va il y avait une idée très menaçante là-haut je pense que t'as bien fait c'est ça qu'on te reproche c'est que tu ne fais pas 16 de dégâts à chaque tour non scandaleux non euh bon lequel ah oui mais on est avec des avantages là comment ça se fait c'est un peu dans le noir ouais ah bah oui tu as rallumé ton sabre laser si tu ranges ton épée tu ne les vois plus du coup et les mon petit jacky meurs je vais peut-être pas utiliser le déluge de coup contre un or c'est fort quand même la double attaque dès le niveau 1 pour le moine c'est quand même fort alors t'as la double attaque si tu n'as pas euh si tu n'as qu'une arme oui si t'as attaqué avec une arme de moine ouais mais bon c'est quand même déjà une double attaque quoi alors après euh là euh je sais pas pourquoi ils ont donné l'épée mais normalement le moine ça se bat vraiment qu'un main nue et c'est même là qu'il est le plus fort mais euh je sais pas pourquoi dans le dans le solastat peut-être par des contraintes techniques euh non mais euh t'es pas obligé 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 de toute façon il y avait forcément des avantages car il est au corps à corps et il utilise un arc voilà c'est vrai que ça joue très très bien il y a des fois ça marche pas hein j'ai pas mon inspiration bardique je suis tout perdu c'est ça tu n'es pas inspiré qui est qui où est ma trompette ah attendez là je vais avoir quand même un peu euh tu sais que t'es en train de me tuer là oui j'ai l'impression que le seul que t'as touché c'est ah non c'est parce que ça a lagé écoute euh moi j'avais j'avais les deux orcs mais je t'avais pas dans le truc j'ai tenté t'as mis ce clic au dernier moment je pense ça doit être ça apparemment sir madness aime toujours balancer des trucs sur lui on sent qu'il fait des gros efforts pour euh pour trouver des moyens de taper ses alliés je vois pas du tout ce que vous voulez dire c'est pas du tout ça que je voulais faire t'as fait quoi t'as activé le feu bah oui en fait je vais me mettre derrière mais en fait je ne peux pas me déplacer jusqu'au feu je crois qu'on se coince mutuellement ouais c'est un petit peu trop étroit bah non mais je peux pas avancer vers l'orque ok attends voilà en lui disant que je veux le taper ça marche et bim ça aurait valu hein elles sont fortes ces classes ouais c'est quoi les fortes en même temps vu le titre du DLC ah c'est à moi il y a l'oeil mais t'avais pas un lutte voilà tu l'as tué avec ton... ton lutteur en te moquant de lui quoi gg ça c'est beau quand même tu es trop nul ahlala ridicule boum le loser il est mort de honte ah on dort ok ah c'est moi qui décide le groupe instale sont complètement pour 15h on dort si Morrigan dit on dort et ben on dort bordel c'est plus comme les petits quand des fois ils disent j'ai l'heure de dormir ben c'est ça comme en vrai ah c'est juste pour avoir l'occasion d'entendre la flûte c'est ça attention parce qu'on a quand même un nombre de rations limité donc faut pas trop dormir non plus c'est vrai j'en ai deux sur moi je sais pas du tout combien j'en ai aucune voilà et elles sont cool les animations de course du drakid ouais c'est presque dommage de marcher en prudence en fait ah parce qu'il faut être prudent quand tu dans un donjon fait part sur de madness oui d'ailleurs quand t'es dans un donjon fait part à katsuki aussi d'ailleurs quoi des goblins coucou les gars le petit 27 d'initiative moi j'aime bien c'est quoi tous ces gens là ben là je pense qu'un petit souffle tu vois ce serait plutôt avec moi là ce serait très adapté écoute vas-y crame les mon double crame là pas mal pas mal elle est propre deux morts c'est joli my turn attends j'ai pas fini attends y'a encore des gens à tuer on esquive monsieur oui oui ah mais je suis si loin c'est la défense patiente ça ou c'est euh c'est la défense patiente c'est la défense patiente ah oui c'est pas mal je suis beaucoup trop loin et en plus en discrétion tu te traînes ouais euh grave je vais les railler euh alors il y a discrètement les railler c'est ça tu vas-tu juste sortir ton instrument de musique et rester invisible oh oh je vais faire des trucs différents pour montrer tous les sorts c'est marrant t'avais une flûte on dirait là oui j'ai changé j'ai changé pour la flûte pour vous montrer un autre truc ah t'en as plusieurs dans ton inventaire j'ai cru que t'en choisissais un au début ouais j'sais pas j'ai eu une flûte dans mon inventaire je me suis dit vas-y let's go écouter l'autre moi j'ai rien d'autre dans mon inventaire c'est pas juste j'ai eu une flûte j'ai eu une flûte j'ai eu une flûte j'ai eu une flûte tiens tiens ah oui c'est vrai les gobelins ça se désengage tout le temps c'est néant bah vu le nombre qu'ils sont ils ont pas le choix en même temps non en fait c'est la capacité des gobelins de pouvoir tout le temps se désengager gratuitement c'est horrible c'est fatiguant alors qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on peut aller lancer un petit souffle nous aussi alors évite de me souffler dessus s'il-de-plaît c'est pour ça que j'ai avancé autant euh allez c'est vraiment un souffle c'est compliqué de toucher des gens aucun panache faut savoir prendre des risques comme oh purée ah et toi c'est une ligne droite hein moi c'est un petit code moi c'est une ligne droite ouais du coup c'est un peu décevant je pouvais pas toucher tout le monde mais bon c'est comme ça j'étais boosté pour rien quoi ah bah si si j'avais raté je pense que j'aurais pu du coup retaper, retester non 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 ah oui non peut-être pas ça c'est un considéré comment ça il nous jette des cailloux il nous jette des cailloux mais t'as encore mis un couloir infini et il recule quoi ah ouais là pour le coup ils peuvent aller loin il va falloir choper celui du fond en premier je pense ou alors il faut passer l'autre côté comme ça ça va les pousser vers... la représailles infernale tiens meurs ça t'apprendra à me taper ah merde le 19 là ouah ça va c'est un petit dégueu t'as beaucoup là tu résistes hyper bien mais en fait j'ai plus de pv que de nous tous je sais pas pourquoi ça c'est ta constitution peut-être c'est une double main pas mal aïe 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 et roguelden c'est ça le haka s'énerve 4 bat obtient un objet le morceau de gobelin ah oui mais toi quand on t'énerve tu déchiquettes les gobelins quoi voilà il a mis du temps avancé parce que ça est buggé il en reste combien il en reste 2 ? c'est ça il y en a un caché à droite et un au fond j'ai envie de tenter il est trop loin l'autre bon moi j'étais au cac même si je sais qu'il peut se désengager mais au moins comme ça je serai plus prêt pour la prochaine fois c'est juste pour essayer le sort ah tu l'as charmé ah non dommage il a réussi l'heure d'avoir résisté il est charmé là il est charmé regarde le il est mieux il considère le lance-sort comme un allié trop bien c'est ça c'est mon pote on a pas le droit de le taper c'est ça il faut choper l'autre là ouais en fait si qu'il tape ça va le décharmer tout de suite il va se rendre compte qu'il y a une entourlope mais pourquoi on tire dessus ? tape pas mon animal de compagnie non sinon ça va chier on va juste tirer là ah oh on va être obligé de le taper du coup celui-là au moins il coulira pas dans les couloirs désolé bon bah t'es obligé de tuer mon amoureux écoute si tu veux je le je sais pas combien de temps dure le sort mais durer une heure ouais on peut le garder hein on peut attendre une heure hein c'est presque dommage que le combat est pas considéré comme terminé quoi ce serait marrant si nous suivent je crois que normalement il va il va l'être quand même bah il est toujours considéré comme ennemi on peut pas terminé le combat quoi c'est dommage bah un temps il y avait un bug qui faisait que tous les ennemis charmer à la fin du combat ils étaient détruits automatiquement alors après est-ce qu'ils ont changé ça visiblement ? c'est l'échec c'est l'échec ah ce gobelin n'est plus charmé attends j'arrive ah il fait un rachet de sagesse à chaque fois ouais donc forcément bravo à toi aussi l'inspiration bardique montre ses limites allez bien bien joué un gobelin qui bouge encore vous l'attrapez vous l'attrapez vous lui offrez quelques marrons de votre cru pour le faire parler le gobelin baragouine dans sa langue mais vous traduisez il dit qu'on est fou pif paf et ça fait longtemps qu'il garde ce donjon paf qu'il n'a pas vu des tarés comme nous paf est-ce qu'il sait ou il garde la statuette paf BIM il dit qu'il est en train et qu'on aille se faire foutre pif paf pouf Scrooge vous libérez le gobelin de son existence mais découvrez un plan du donjon sur lui il y a une grotte un peu plus loin c'est la tanière des peaux vertes c'est une espèce de gorille ça ? Morrigan toujours pas de spoil désolé ah bah alors ça clique bien sur les sous en direct on va rassurer salut à toi G200 je sais pas combien c'est quoi ce jeu ? c'est Solasta donc un tactical fait sur les règles de Donjons et Dragons basé sur les règles de Donjons et Dragons 5ème édition donc c'est ah on a bien pu ressentir la déco de Madness c'est de retour ah pardon tu mens cette fois hop j'ai entendu un bruit de coffre ah t'as trouvé un truc il y avait un truc caché il y avait un anneau oui j'ai trouvé un anneau carré ah gg l'exploration du donjon avec la torche l'exploration du donjon avec la torche à droite c'est une porte la question c'est quel le potentiel d'infini que Mad a mis dans le labyrinthe si on décide de ne pas prendre la porte ? mais vous avez vous avez toujours le plan du donjon disponible avec la touche M ce qu'on a déjà découvert de toute façon je veux tout voir il y a un mur derrière le mur encore et à quel point il s'est amusé avec mon nerf oh c'est vrai ah 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 Oui, c'est juste le MJ qui joue avec Ténère. Qui c'est ? Un hôtel. Parchemins de compréhension des langues. Très bien. Parfait pour pouvoir torturer les gobelins. C'est ça. Flèches et darts sombres. Très bien. Eh ben, on y a de ses bienfaits d'ailleurs. Bon, la tente du coup. Bah ouais, hop. Et là, en fait, c'était le raccourci pour la dernière salle du jeu. Il y en a loupé notre... Notre chance. Ah, peut-être parce que j'ai ma clé ? Attends, j'ai la clé. Ah, t'as la clé. Il a la clé ! Attends, il me dit qu'il essaie de l'ouvrir par derrière. Ah non. Diantre, on a raté un truc. Regardez, Mori Dragon qui reste derrière en rigolant. C'est la clé que j'ai attrapée. Ah, c'est toi qui as pris la clé ? Ouais, quand t'as entendu le coffre. D'accord. Monsieur. Ah, quand t'as dit qu'on avait oublié un truc ? Ben justement, je l'ai récupéré pour éviter l'aller-retour. Parce que... Ah, quel homme. Ça râle, ces aventuriers pressés, là. La caverne du troll. Oh non, pas un troll. Non. On n'a pas d'elfes. Dommage. On n'a pas d'elfes, on n'a pas de pommes. C'est vrai. On en est où, du coup, là, par rapport à la durée du truc ? Je ne sais pas, il y a la moitié. Ok. On va tout faire si c'est la fatigue. Un peu plus du tiers, mais ouais, on peut tout à fait arrêter à n'importe quel moment. Non, mais c'est pour avoir l'info, un peu. La fatigue. Qu'est-ce que c'est, la fatigue ? Que disent-ils ? Ah, c'est dégueu. Quoi ? On dirait un peu des larves, mais ce n'est pas des larves. On dirait des larves. Ah, tu veux parler des oeufs ? Des champignons. Des champignons et les oeufs d'araignée. Alors, attention aux stalactites, parce qu'on peut tirer dessus et les faire tomber, je crois, de mémoire. Seulement ceux que tu prévois pour ça. Ceux-là, par exemple, sont prévus pour ça. On a un paquet qui sont prévus pour ça, visiblement. Ah, on peut parler au troll. Je vais aller parler au troll. Vas-y, charge. Le garde du troll. C'était bien l'odeur d'un troll. Schlagvuck. Mais, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Vous parlez troll ? Évidemment, je suis garde-troll. Un garde-troll ? Oui, mon rôle est de m'occuper du troll. Depuis quand les trolls ont-ils besoin de nounou ? Il dit que c'est depuis que des abrutis d'aventuriers ont abusé de la gentillesse d'un collègue. Qu'ils ont foutu le bordel dans tout le donjon après que l'ancien troll leur ait donné un plan alors qu'il n'avait même pas accepté de lui donner l'elfe à manger. Ingrat. Alors, à noter qu'en solo, les phrases, vous pouvez les cliquer pour qu'elles défilent plus vite. Et ça nous manque cruellement en multi. Ah ouais ? Ouais, c'est un petit peu... Je pense qu'il y a un timing par défaut pour qu'on ait le temps de lire, je sais pas. Ouais, sur la durée du texte. Il a vraiment dit tout ça ? Non, évidemment, j'ai résumé. Sinon, qu'est-ce que vous faites ici ? Il n'a pas d'elfe. Ah, on visite le donjon ? En multi aussi, mais c'est le DM qui doit cliquer, nous disons-moi, pardon. Vous n'êtes pas les aventuriers qui ont fichu le bazar à l'étage ? Ah oui, je peux cliquer. Nous, grand dieu, non. C'est ce salaud d'aventurier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, alors ? Ah oui, ça va plus vite d'un coup. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Allez mourir. Allez mourir. Oh oui, le plan du donjon. Il mène à la salle la plus importante. Enfin, d'après notre ami Troll. Oh, la cuisine, quoi. Euh, on peut le voir. Shag-shag Zotto Bata ? Shag-vuk Grotapa Zotto. Il demande en échange duquel d'entre vous. Euh, quoi ? Eh bien, lequel d'entre vous va être mangé en échange du plan ? Il y en a qui s'appelle Chorizo, quand même. Ça paraît évident. Non, mais attendez, il y a peut-être un moyen de négocier. On pourrait lui donner des bouts de gobelins ? Ah, c'est pour ça que t'as récupéré des morceaux de gobelins, Morrigan, quoi. Mais oui. Du coup, on va vous laisser... Tout le monde qui est clé sur le petit coffre, quoi. Non. Ah, mais il parle ! Eh ouais, les crises, ils pourraient frayer les touristes. Ah ben, et si on vous donne un elfe ? Allez, viens, on s'en va. Mais on peut négocier. Viens. Oui, viens. On a évité un combat. Alors, je suppose que si on va chercher le coffre, on déclenche le combat. J'ai un peu envie de le faire. Ah ben, écoute, vous pouvez vous faire plaisir. Parce qu'en vrai, il sera tout seul. Il y a quand même un troll et le petit garde-troll, qui est un gobelin, mais pas seulement gobelin, quoi. Normalement, un troll, il faut être niveau 3 pour l'affronter, à peu près. 3, 4. Ouais, bon, on est niveau 2, on est 4 niveau 2. Ça fait 8, quoi, non ? D'abord, si on vous enfile tous les 4, je suis sûr qu'on est plus grand que lui. Je peux leur faire tomber une stalactite dessus, là. Vite, vite fait. Il y a un sans-rien, là, qui n'est pas dans le bon truc. Ouais, moi, j'étais en train de parler stratégie pour essayer de lancer le combat. Je vois qu'on veut partir. Moi aussi, je voulais le matre. Ah, vous voulez vous matre ? Comme vous voulez. Non, ben, on est partis vers la pièce la plus importante, j'assume. On est partis, on est partis. C'est la taverre. La cuisine. J'autre pour la cuisine. Ok, si c'est pas vraiment... C'est les toilettes la pièce la plus importante. Aussi, pas faux. Ben, l'histoire ? Ah, c'est moi qui dois la lire ? Il n'y a que toi qui l'aiment, ouais, ouais. Ben, l'histoire ? Ben, vous lisez pas, putain ! Vous partez au détour des couloirs, tout en suivant tant bien que mal le plan du troll. Après quelques dizaines de minutes à revenir à votre point de départ et vous perdre, vous utilisez par trouver la salle la plus importante du donjon, après le troll. Vous entrez avec précaution. C'est certainement la crypte des magiciens. Elle est sympa cette image aussi. Ouais, non, mais Solasta a des très très belles illustrations. Ouais, les artworks qui sont cool. Sauf qu'en plus, on n'a pas souvent des images de taverne dans ce genre de jeu, quoi. Non, c'est vrai. Et il y a l'arme du Rohan au fond à droite. Au fond à droite. Du Condor, pardon, excusez-moi. Ah ! Plein de textes. Tous ces gens à qui parler. Rose du rose, non ? En vrai, il n'y en a qu'un à qui parler vraiment, les autres c'est des... C'est quoi, c'est Tommy le Verdatre ? C'est Tommy le Verdatre, exactement. Tu peux passer la souris dessus. Il a mis le feu de corde dans le meuble ? Euh, ouais. C'est stylé, la rose du rose. C'est un lit dans le meuble. Pourquoi je m'en perds en doute d'un coup ? Ah oui, parce qu'on est un peu limité en asset sur le Dungeon Maker, on n'est pas obligé de tricher. Pour proposer un bar qui fait le repos. Mirai Groselie. Oui, c'est pour... On peut payer pour dormir, en gros, quoi. C'est ça. Sinon, t'aurais dû te faire chier à faire des chambres, quoi. Ouais. Est-ce que vous voulez que je parle à Tommy le Verdatre ? Allez, j'y vais. Vas-y. Ouais, mais ça ne fait rien, je sais. Bon, il ne fait rien. Et la rose du bosse, elle chante. Il y a un truc là. Il y a Mirai Groselie. C'est certainement un barde qui doit lui parler. Oh ! C'est un chien de nom. Ah, c'est trop loin. Hum. Nous ne pouvons pas parler avec Tommy le Verdatre. Il y a peut-être le tenant, si. Et on peut dormir, mais du coup, vu qu'on n'a pas tué le troll, on n'a pas notre niveau. Bah, ça ! Bravo, hein. Il y en avait deux qui étaient pauvres. Il y a un garde du donjon, là. Il y a un chef des gardes du donjon. Non, mais là, on est coincé. On est là. Non, mais non, je ne vais pas être coincé. Bouge de là, on est en pause. Alors, attends, est-ce que je peux les attaquer ? Non, zut. Voilà, ça fait un peu beaucoup de gens. Il y a une serveuse. Ah, la serveuse, ça marche. Peut-être. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous prendrez ? Ticlic. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je prendrais bien un ours à la bière. Vous auriez une salade ? Oui, une salade. Un ours à la bière. Je peux vous proposer toutes sortes de vin et de whisky. Je prendrais une salade aussi. Ah non ! Parfait. Salade au chorizo. Eh bien, nous sommes venus visiter le donjon abandonné de Solastabek. Il y a quand même vachement de monde pour un donjon abandonné. Et c'est quoi ce groupe ? Ça balance pas mal. Oh oui, c'est très connu ici. Et ça, c'est le groupe de Tommy Vedatre, l'orque au banjo. Et c'est une dryade qui chante. Oui, ils ont remplacé la sirène. Elle créait trop de problèmes dans le public. Et c'est Rose qui chante depuis. Incroyable. Vous savez, homme lucide, femme lucide, trans-lucide. Oh, ce jeu de mots, Mad. On voit de tout ici. Ta buce. Non, mais je veux dire, elle est trans-pas. Enfin, elle est terrée, quoi. Oh oui, ils sont allés la chercher dans le plan féerique. Un sacré voyage, il paraît. Les fées existent ? Genre petites avec des ailes et qui donnent envie d'y mettre des baffes ? Un peu comme avec les nains, oui. Mais les fées dont vous parlez, ce sont un peu leurs pigeons à eux, vous savez. Il y en a partout. Ah ben d'accord, c'est bon à savoir. Oui, aucun problème. Dites, je vais préparer votre commande. Allez chercher au comptoir quand vous aurez faim. On arrive. Alors, on rappellera quand même que l'alcool est à consommer avec modération. Tout à fait. Même dans l'ours. Même dans l'ours. Alors du coup, on a eu des rations gratos. Ça, c'est cool. Ah. Il n'y a que l'autre qui peut aller chercher les commandes. Et que l'autre qui peut aller chercher les commandes. Ouais. Terrible. Ah, c'est moi qui dois y aller. Ah ouais. Mais où ça ? Scandale. Sur le compte. Non mais là, c'est le repos. Ah, je clique quand même le feu. Ouais, ouais. C'était pas clair. Mais du coup, enfin, là, ça me propose repos long. Ouais, vas-y. Ok. Parce qu'on va déjeuner, lui. Ou dîner. D'accord, déjeuner. Hum, hum. Il est plus faim, c'est vrai. Il est vrai. Il fait faim. Là, j'ai mangé. J'ai quand même faim. Baston de taverne. Alors que vous dégustez votre ours à la bière et vos salades au comptoir, un différent vous oppose à quelques gardes du donjon. En effet, il est intéressant de savoir si, oui ou non, un gobelin peut s'accoupler avec un troll. Il est évident que vous avez la bonne réponse. Mais comment le faire comprendre qu'ils ont tort ? Vous cessez de vous poser la question quand, après un déluge d'insultes, l'un des gardes compare votre maman à l'une des créatures vertes et velues. Certes, vous avez du sang de peau verte. Et alors ? Baston ! Dans le tas. Qu'est-ce que c'est quoi ? Donc là, on va passer notre niveau, si jamais on avait un niveau à passer. Ouais, voilà. Super, quoi. Ah, il n'est pas écrit. Notifie Morigen. Allez. Roh, 25 d'initiative. Quel talent. Garde du donjon, garde du donjon. Ah, il y en a combien ? Il y en a 4 à tuer. Il a un arc là, je garde du donjon. Il y a tout le monde, en fait. Il y a des paysans à gauche. Ah oui, il y a des paysans à gauche. Paysans et paysannes. Des paysans, quoi. Je me fais les paysans. Suivant. Oh, bien joué. Ça pique quand même, ces classes. Hop. Donc on est parti sur les gardes, du coup ? Bah ouais, moi je suis parti les tabasser. Le signe a dit qu'il s'occupait des paysans. Ah, on dirait qu'il n'est pas sûr que le crash là. Parce que je n'ai pas la main pour jouer. Je n'ai pas la main pour jouer non plus. Ah zut. Alors que j'avais tué un garde. Je suis une médusée. Ah non, mais le jeu n'a pas prévu que tu sois aussi efficace, donc. C'est ça. Il n'a pas l'habitude. Ah non, là, il y a de shit là. Je crache. Pourtant, c'est toi normalement qui n'a pas de chance avec les dés, mon petit signe. Bah écoute, je n'ai pas été particulièrement chanceux, je trouve. On parlera, nous ne parlerons pas de Battle Brothers. Non, ne parlons pas de Battle Brothers. Ce jeu du sel. Eh bah. Est-ce qu'on récupère au début du combat ou au début du repos long ? Normalement, au début du combat. Ces gens disent exactement les mêmes mots. C'est là. Comment t'appelais ça avec le pécheur ? C'est de la... Nous étions en phase. En phase. Ça, c'est mon intrication spirituelle qui fait ça. Vous voyez, il y a l'arme du Gondor, là, sur le blason au-dessus de la fenêtre à droite. Ah oui, je regarde l'autre droite. Ah oui. Je regardais la fenêtre de droite, mais c'est celle dans le fond. Ça lance pas, oui. On attend de l'autre chez nous. C'est ça. Ouais, on attend des joueurs. On sait rien. Bah voilà, on sait que c'est mat qu'on attend. C'est toujours le même. Donc discutons un peu de cette taverne. Il y a des petites tentures rouges, un petit peu façon romaine, avec des fleurs de laurier dessus. Et il y a un vieux. L'espèce de petit mini-cochon en gelée, là, il donne envie quand même. Alors, bon, je retabasse cette personne. Voilà. En espérant que je la tue. Ah, le 1. Ah, le 1. Bah, ça change tout. Il faut refaire planter, du coup. C'est ça. Alors, si l'onore prépare une attaque. Comment ça, j'ai un désavantage ? J'ai un désavantage parce qu'il n'est pas éclairé. Tu fais mal nul à côté d'une torche et d'un feu, quoi. Scandale. Peut-être parce que tu es ébloui par sa magnificence. Possible. Bon, bah, du coup, on va choisir quelqu'un qu'on voit. Quelqu'un que tu peux finir, peut-être ? Ah, tu t'es là. Ok. Il ne fallait pas tirer sur la table. Mais c'était pour qu'on puisse passer. Mais il est monté sur le tonneau. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il a un avantage en hauteur, c'est en montant sur le tonneau ? C'est une bonne question. Je ne crois pas. Ce serait noté... Ce serait très drôle. Ah, c'est à moi. Alors ? Un peu d'action, Morrigan. Réveille-toi. Exactement. Il est temps. Attends, attends. Tu peux peut-être faire un bros souffle, là. Trop de Kratos. Le chef des gardes, il me fait flipper avec son arc tout au fond. Mais non. Ouais, il est... A victory fit for us all. Joli. Oh, bien joué. Ouais, ça pique ça. Oh, nice. Ce sera dommage que l'autre ne soit pas mort pour un PV à tous les coups. Ouais, le petit PV... Ouais. Bon, il a déjà joué, donc il sera mort. C'est pas grave. Ah, mais on a des alliés. Il a déjà joué, lui. Ouais, ouais. Et les alliés, ils ne sont pas tous contre nous ? Je ne suis pas sûr qu'ils vont jouer. Non, ils ne vont pas jouer. Il y a un truc à tenter que je n'ai pas tenté pour les faire jouer. Ouais, mais... Bon, après, c'est les gîtes qui soutiennent pas les gardes, donc voilà. Ah, non, j'ai pas cliqué sur finir le tour, on peut attendre longtemps. Enfin, il court vite, monsieur. Merde. Il y a quoi, il y a une espèce de mini-marteau, hein ? Bravo, bien joué. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a couru, il essaie de se barrer après. Mais il voulait passer, ouais. Tout ça pour finalement te taper dessus. Ah, mais... Ouais. Attends, mais on lui a vraiment fait 6 points de dégâts et il a perdu que sa vie ? Mais c'est un bon paysan. Ah, vache, gros paysan. C'est pas le pécor de l'ave. Le paysan est robuste, ça. Qui va jouer après, là ? Le chef dégâts. On a changé en chef. J'ai déjà boosté, je suis résidu. Ah, ok. Tu fais bien de le dire parce que j'avais cliqué dessus. Il y a la petite icône, t'as vu ? Il y a un petit 6 dessus, ouais. Ça, c'est parce que tu as faim. C'est pour ça que tu veux cliquer sur le chorizo. C'est vrai que j'ai faim, aussi. Le bon choix de pseudo fait exprès. Comme ça, les gens ont envie de me lancer leur sort dessus, de me soigner et tout. Ça, c'est de la manipulation. Bon, alors... J'aurais pu être politicien dans ma vie. Bon, c'est le paysan, il a vraiment 40 PV. Ça va peut-être être le moment de tenter le déluge de coups, là. Ok. C'était pas mal. Je sais que vous l'avez pas vu, mais il y a un pigeon dans la taverne. Elle lui fait un vin, quoi. Voilà. Ok. Puni. Ah, puis il a deux attaques en plus, quoi. Oh, ça fait mal. Ma cool. La souffrance. La punition. Bon, bah, voilà, j'ai raté ma flèche. Aïe. Bon. Bien. C'est un coup violent, hein. Bon. Bon, bah, va falloir s'énerver, là. C'est pas moi qui me suis fait boloss. Oh là. Non, c'est pas moi qui suis morte. Il a pris ce pseudo, mais c'est pas moi. Moi, c'est 4 balles. Ouais, il a pris Mori Dragon pour faire style, mais... C'est Madness, Mori Dragon. J'avoue, les gens vont pas suivre. C'est terrible. C'est fou. Quel troll. Dommage. Du coup, tu fais deux attaques avec le déluge de coup. Ouais, tu rajoutes une attaque, en fait. C'est pas si mal. Et donc, niveau 3, t'en rajoutes une autre encore, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Non, mais à la fin, le déluge de coup, le mec, il passe sa vie à taper pendant 8 ans. Ok. Oh, il y avait un petit cœur au-dessus de ta tête, c'est mignon. Ah, mais t'as réussi à le fermer, en plus. Voilà, ça devrait aider un peu, j'espère. Sauf qu'il fait un jet direct pour réussir. Pousse-y. Le paysan, on lui a fait 12 de dégâts. Il est vaguement entamé, quoi. Ouais, mais après, s'il s'est pas tapé, ça me dérange pas. Il vaut mieux se concentrer sur les petits avant, de toute façon. Moins ils auront de gens, mieux ce sera. Il a un marteau, mais... Oh là, qu'est-ce que ça ? T'attaques pas mon pet, hein ? Ouais, je fais ce que je peux, attends. Non, mais là, je peux faire un truc bien, mais... J'ai une espèce d'énorme orbe. Je t'ai très mal dit. Hop, comme ça. On est en train de Sir Madness. Ah, mais moi, je fais... Moi, je suis par terre. Ça a tenté le sommeil, ça, non ? Ouais. Échec. 26 PV pour sommeil, mais c'est raté. Disons. T'es où, ah, t'es là. Je vais lui poser une petite potion, je pense. C'est la bière qui t'abasse un peu, aussi. Ça va, s'il fait que des 1, moi, ça me va. Il a deux attaques, quand même, donc, au bout d'un moment, ça va passer, quoi. Bon, je vais peut-être relever Mori Dragon, quand même. C'est pas moi, Mori Dragon, je le retiens. Ah, merde, il a fait le chiller, le chiller. Il a réussi son gestion de l'ice. Point d'exclamation, Mori Dragon, sur le chat. L'exclamation, Mori Dragon, c'est pas moi. Terrible. Pas mal. Le talent. C'est ça, j'ai tout donné. J'ai tout donné pour les pièges. Je ne suis plus en phase. Du coup, on a changé les rôles, alors il faut trouver un nouveau tank. Alors, on a complètement oublié l'autre paysan qui nous tire dessus avec son arc. Ouais, mais ça va. Visiblement, il n'est pas hyper efficace. On a été entraînés à la même école, on se connaît bien. C'est ça. Oh, là, on a tellement de vie. Ah, là, on lui a fait 2x12, 24, donc il est au hardcore anti-PV. Merci, cette musique. Cette petite mélopée. Joli, hein. Ouais. Téméraire. Oh la vache, il va s'énerver, non, ça va. Alors, il a l'avantage, mais nous, on aura l'avantage sur lui après aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais faut être encore en vie pour taper, quoi. C'est vrai. Ça peut jouer. Bon, c'est ronde de soigner. À 4 dans la... Il est à terre. Soigne pas les amis. Si je te soigne, a priori, c'est bon. Il a moyen de se refaire buter dans le chef des gardes. Non, peut-être, non. Le chef des gardes, il est chargé, non ? Non, il a réussi son geste, au con. Ça m'a pris un tour pour le bloquer, il a été bloqué un tour. C'est pas hyper rentable. Mais t'as soigné quelqu'un qui était déjà soigné, non ? Non, il était à terre. Non, j'étais à terre. Ah, tu l'as reçu, j'avais pas vu. J'ai vu l'animation sur le signe. Je me dis, c'est bizarre. Non, non, moi, c'est vrai, je suis full life, pas de souci. Il a pris une petite tranche, alors j'étais pas bien. Une petite tranche de chorizo. C'est ça. Oh, le chef de gomme. Oh, le 14 encore. Le plus 4, il fait mal. On a clairement vu la flash aller dans le paysan et ça ne l'a pas tué. Je suis ménuise. En plus, il se replie à chaque fois. Aïe. Ah ouais, là, il y a l'avantage au sol. L'avantage au sol, ouais. Mais bon, là, il va pouvoir se relever et s'énerver un peu. Ah ouais, il y a l'autre qui avait le faiblissement. Allez, dégage. Allez, bien joué. Avec le paysan double attaque plus ses avantages, il va piquer. Ouais, il faudrait... Ouais, mais on a aussi un avantage dessus. Maintenant, ouais. Par contre, je vais remourir. Mais non. Oh. Oh. Les effets sont quand même super jolis, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Je m'encore. On n'a pas de moyens de se cacher, là ? Tu peux te cacher derrière... Tu peux te cacher derrière le client, là. Oh, c'était vilain, ça. Ça, c'est fait. Ça y est, il est mille life, petit à petit. C'est pas femme, hein ? Je veux dire, si je me heal ou si je vais heal chorizo. Heal chorizo, je pense. Ouais, mais il va remourir derrière. Ouais, mais il va remourir derrière. Parce que si je me l'ai. T'as encore 9 PV, ça peut tenir, quoi. Je suis pas sûre. Ah, il a refait son téméraire. Oh, le vent. Merci. Ouais, bon, là, après, forcément. C'est pas la première fois qu'on prend un 20 dans la place dans ce combat. Il m'a mis un PV. Il a un PV strat. Oh, le 16. Ah, bah non. Bon, je vous relève ? Comment ça se passe ? Terrible. Si seulement je mettais heal. Ouais, j'avoue. Bon, qui a encore d'huile ? Qui je relève en premier ? C'est chorizo qui va jouer en premier, mais... Mais il décide de jouer. On t'aura déjà joué. Donc après, c'est 4 bats qui va jouer. Est-ce que ça vaut le coup de te relever ? Je vais essayer de prendre un peu cher, mais... La paysanne va tirer à l'arc, donc... Il y a des grandes chances qu'elle te rate au sol, si elle te vise. Puisqu'elle aura le désavantage. Ouais, genre, je vais à côté de toi, je t'enlève, comme ça... Ah, moi, au corps à corps, elle va me défoncer. Elle aura l'avantage. Elle est au corps à corps ? Avec moi, ouais. Ouais, mais elle a un arc. Ouais, mais elle va changer, je pense. Je pense. Bon, bah, je vais essayer de relever... Je pense, pour Regan, c'est mieux. Ouais. D'autant que Morrigan, elle peut se soigner aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme potion ? 2d4, 1d8, on va prendre ça. Alors, 4 bats. Ah, un petit 8, c'est propre. Ouais, c'est bien. Ça m'a fait rire un... Alors, à quel point on a subi ? Ça va, ça va. Je sais pas si il vaut mieux que je me fasse le sort, ou s'il vaut mieux que je me... Dans tes actions bonus, t'as un truc pour soigner, peut-être ? Ouais, après. Mais je crois que j'ai utilisé trop. Ok. Je pense que je vais prendre plutôt ça. Enfin, à dire, j'avais dit qu'il fallait tuer le troll pour qu'on gagne des niveaux. C'est faux. C'est pas ce que je me souvenais, ouais. Tu l'avais cool, hein ? 3 sur 17. Bon, après, il y a 4 attaques encore dans le pool, les deux, le paysan et le chef, là. Ça pique. Moi, je voulais faire le... Téméraire. Le troll. Il y en a combien, des trucs comme ça ? Il y en a combien des téméraires ? Ouf. Au moins 3, donc. Oh là 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 là. La violence, quoi. Le combat n'est pas fini. Ouais, bon, du coup, je suis au cac. Ça va pas aider. Le signe est confiant. Le combat n'est pas fini. Ouais. Confiant, mais pas trop, quand même. Ah, oh. Je vais faire les représailles infernales. Tiens, souffre. Du coup, je lui mets au moins la malédiction temporelle. Ouais, mais tu peux avoir les deux... Ok. C'est ouf. Ça me crame des emplacements de sort, en fait. Au moins, tu joues vite. Oh, il y a des avantages partout, quoi. Ah bah oui, tu tires. Il croque encore. Il y a un désavantage. Alors, est-ce que j'ai un truc potentiel ? Ouais, du coup, j'ai plus d'emplacements de sort, puisque je les ai utilisés pour mes représailles. Bon, on va essayer de diminuer le DPS un peu. Non. Ok. Ça sent la fin. Oh bah, le petit vin. Et bim, le one-shot. Et voilà. Bon bah. Ça, c'est fait. Bonjour. Bonjour. Peut-être que tout vient du troll, là. Ah, là-bas. Terrible, terrible. On aurait dû forcer, là, ici. Bon, je le dis, pour les gens qui voudraient s'essayer sur le troll, attaquer le garde-troll d'abord. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. J'étais parti pour faire tomber une stalactite sur le garde-troll, quoi. Et on m'a dit non. Prochaine fois, je tire dans tous les sens jusqu'à ce que ça tombe. C'est ça. Allez, je retreins Gilden. C'est ça, la dure vie d'aventurier. Tu portes à des collègues. On se souviendra qu'en tant qu'aventurier, l'endroit le plus dangereux, ça reste la taverne. C'est ça. Source de tous les conflits. Des fois, tu vois un paysan, tu rigoles et tout, mais le mec, en fait, ça fait 40 ans qu'il travaille la terre, là. Il est musclé comme trois orques. Il t'effonce la tranche. Bon, il faut qu'on ait une stratégie. Dans un secours. J'ai pas ça dans un sac. On sait lesquels nous font très mal. Oui, on peut essayer de focus le paysan pour commencer, par exemple. Il est assez facile à atteindre. L'archère, au final, à part son 20 à la fin, elle a rien touché. Bon, on peut toujours faire des dégâts, mais ça reste acceptable. Ah ! Elle a. Elle est où, c'est celle-ci ? Je vais retuer lui. Mais toi, tu te fais bas avec une dague désormais ? Je me suis toujours battu avec l'épée courte. Ok, je croyais que tu étais à main d'une. Ben non. Déjà, là, c'est pas plus mal avec un premier décès. Je peux aller chercher le paysan. Au cac avec le paysan direct, ça peut se faire. Par contre, mets-toi... Voilà, je monte sur le tonneau et je suis au corps accord des deux. Et le vrai problème de là où il est, le paysan, c'est qu'il n'est pas éclairé, en fait. Donc, du coup... Attends. À la rigueur... Ouais. Voilà. Je monte sur le tonneau. L'astrate. L'astrate du tonneau. Alors, du coup, on va assurer le coup. Ah... Ah oui. Ok. Mais il l'a bien pris. Le bon vieux projectile magique, hein. Ok, pas mal le désavantage. La petite attaque d'opportunité qui pique. Ah, mais elle aussi, elle a du PV1, la vache. Bah non, elle a midlife. Ouais, mais elle veut dire qu'elle est au moins 16, quoi. C'est pas une paysan de base. Écoute, c'est la copine du paysan. C'est vrai. Je veux dire qu'ils ont une passion commune pour le footing le week-end. Le bodybuilding à base de tas de fumier et de fourche. C'est ça. On ne juge pas les hobbies des gens. Mais euh... voilà. Après, une petite boule de feu bien placée dans la taverne. Je me demande si on fait des dégâts aux PNJ. Est-ce qu'ils s'énervent et qu'ils viennent contre nous ? Ah, le petit charme. Ah, dommage. J'ai cru aussi, mais... Tant pis. Enfin, elle est tant pis, hein. Elle était juste à côté, elle l'aurait tabassée, quoi. Il est. Il est pas mal. Ah, il a des avantages, pourquoi ? Parce qu'il doit pas être éclairé non plus, j'imagine. Ah oui. Tu crois pas que c'est la différence de Ota ? Merde, par contre, il est venu au cac avec moi. Je ne pense pas. Non, je pense que c'est parce qu'on n'est pas éclairé dans ce coin-là. Ouais, tu vois, il est pas éclairé, Chorizo. Moi, par contre, je suis dans la nuit. Oh, je n'ai pas vu. Eh, ça se passe bien, on a vu, hein. Pour l'instant, ouais. Donc... Euh, qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? C'est à 13. Voilà, je suis avec des avantages pour le frapper. Bah oui, pareil, pas de lumière. Moi, il va falloir que je me désengage, malheureusement. C'est marrant qu'il me considère comme étant pas en lumière. Ouais, c'est un peu merdique, même, je dirais. T'inquiète pas, le chef des gardes va te faire te désengager à sa méthode. Ouais, le petit 8 de Représa, il a bien fait Pless, quand même. Ouais, ouais. Et puis surtout, il a la médiction, quoi. Bon. Qui c'est qui a ses Morrigan qu'il a là ? Ouais, bah en fait, depuis le début, le problème c'est que je pouvais pas passer. J'aurais eu le petit nom qui m'aurait eu, là. On va essayer, hein. Sinon, t'as l'option de tanker en te mettant en esquive et tu gagnes de la CA et... Ah bah du coup, il t'apprends sur toi. Salut à toi, Loiseau, bienvenue sur le live. Après, je peux le faire, hein. Pour jouer à ce mode, je dois m'abonner à Diablo Est. Alors là, on est sur Solastabuck, c'est pas tout à fait le même. Mais effectivement, il faut aller sur le Steam Workshop, ou mod.io, selon si tu joues sur Xbox ou avec le Game Pass, et t'abonner au mod. Et après, ça va te télécharger. Et tu pourras lancer une nouvelle aventure, et tu choisiras ta campagne dans le menu des nouvelles aventures. Je vais prendre si cher. Oh my god. Je considérais que je suis morte, hein. Vas-y, venge-toi. Venge-toi, là, tu peux faire un souffle. Y'a personne, là, c'est la teuf. Et salut, toi, Carl. Crache leur dessus. C'est presque dommage que ça touche pas encore le chef, quoi. Ça va pas assez loin. Et c'est propre. Le paysan. Un de dégage, pour ça te prie. Ouais. Et il me frappe. Du coup, il a plus de... Il a avantage plus de désavantage, donc du coup... Ça fait normal. Ouais, normal. Sauf que vous avez toujours un désavantage... Ouais, c'est pas con, parce que vu la brutosque c'est... Ça, ça passe pas normalement. Oh la vache, t'as 14 de CA, Morrigan. Oh, ça pique. Ah ouais. Merde, du coup, il va revenir au contact. Tuez-le. Tuez-le. Il s'approche pas. Pas mal. Désolé. Ah, le fumier. Putain, il a un PV, quoi. Sérieux. Je vais peut-être te filer mon army, Morrigan. Parce que là, ça pique quand même le 14 de CA au cac. Bah ouais, moi j'ai pas mis d'un stock, moi, depuis le BB. Moi, j'ai trouvé une robe dommage, mais vu que c'est 13 de CA de base, plus le bonus de Dext, t'en as peut-être un peu plus que ça. Alors, du coup... Très. Là, c'est... Est-ce qu'avec ton souffle, tu peux pas toucher les deux ? Avec un angle... Ah, c'est vrai qu'il y a le souffle. Bah... Non, non, toi tu souffles peu à Madness. Non, non, je suis coincé, je peux pas bouger pour aller à côté, dommage. La dernière fois que t'as soufflé, tu m'as soufflé dessus. Ah ouais, mais là t'es sur le côté, t'es bien. Non, vas-y, t'inquiète, c'est pas grave au pied. Pour mon nez. Je vois. Ah, fais chier. Ah oui, le 1. Classe. Propre. Mais non, mais venez pas tous sur moi. Ah, c'est un sbire, il est anecdotique. Bon là, la réaction temporelle est vraiment ouf hein. Ah ouais, il est énervé. Ah ouais, il est énervé. Heureusement il fait pas trop de dégâts avec son marteau, mais pfff, petit à petit il a mine quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Vous avez toujours vos inspirations. Ouais, je vais faire commencer à faire du dps. Éventuellement il y a un sort là-bas pour... Ouais, je suis plus personne sur moi. Morrigan. Tu pourrais peut-être essayer d'aller chercher le chef des gardes. Attends, déjà j'essaie de trouver un travail avec le groupe. Et s'il est en arc ? Moi je pense que je parlais à Morrigan je pense. Oui, oui. Je parlais à Morrigan. Le truc c'est que je me heal en fin de tour mais bon. Oh. Oh. Ça c'est fait. Un de moins. Et salut WillGamer44, bienvenue sur le live. Mais c'est pas Damned qui live ce soir, c'est le signe noir. Mais tu es le bienvenu quand même. Je crois qu'il est parfait, ça c'est fait. Il en reste un PV quoi. Cette tristesse. Alors. Allez cogne. C'est parti. Voilà. C'est ça qu'on veut. Plus fort. Nice. Peut-être finir par le tuer hein. Ouais, ce serait bien. Oh bah voilà. Peut-être finir par le tuer hein. Parfait. Quel talent. Attends j'ai l'inspiration. Mais non raté. Cet échec. Yes. Il est un désavantage moi ça me va. Bah ouais c'est pas si mal au final vous êtes dans votre coin là. Je peux pas aller jusque là. Tu peux pas aller jusque le chef des... Non je peux aller à la moitié. Tu peux courir pour choper éventuellement mais du coup tu pourras rien faire d'autre quoi. Ouais là t'es dans la lumière faible hein. J'ai galéré à te toucher. Ça revient. Nice. Cette musique. Pas mal. J'aime bien le coup de la flûte qui balance un petit éclat là. Le petit crachat au bout de la flûte ouais. C'est ça. La flûte sarbacane cachée dans la banche. C'est ça. Mais moi j'adore les instruments de musique hein. Ça donne vraiment envie de jouer barde par contre. Salut à toi Clémence. Bienvenue sur le live. Mais par contre la malédiction temporelle ça s'arrête jamais quoi. C'est presque abusé quoi. Après ça fait pas tant de dégâts que ça hein. Ça fait qu'un point de dégâts. Ouais bah en fait c'est censé faire un des dix dégâts de force je crois. Donc euh. Ça dépend de la résistance du mec en face quoi. Est-ce que quelqu'un a besoin de soin ou de quelque chose ? Moi je suis mid-life. Ouais. Le signe de... Bon ça devra aller. Je vais bien réussir à buter ce garde. Toi t'es mid-life aussi hein. Ouais sur toi aussi. Bon. Merci. Ça fera deux pièces d'or. Une pièce d'or et un sandwich au poulet. Mais regarde il reste un PV là. Oh ouais ouais ouais. Ouais j'essaie de le finir mais pour l'instant au corps à corps c'est pas mes compétences quoi. Alors Clémence si t'as des problèmes avec les performances du jeu tu peux aller dans tes menus. Tes paramètres. Ici t'as les graphismes et tu peux virer les ombres. Le paysan est à terre. Le paysan est à terre. C'est un cocher. Tu les vire complètement. Et ça devrait t'aider grandement. Hum. Il est parti où le chef des gardes ? Ah il est reparti tout au fond là-bas. C'est plaisir. Les rêves du donjon. Ouais tu peux jouer le module aussi si tu veux sur le workshop du jeu. Bonjour. Alors vraiment il te faudra un des DLC il me semble. L'os valet. Hop là. Cette course. C'était tellement rapide. Bah en fait j'ai utilisé le déplacement du vent là je peux encore me déplacer du même déplacement que ce que je viens de faire. Oh la vache. J'ai 16 cases de déplacement. Ah ouais. Ça fait place j'avoue. Il fallait que j'aille le chercher pour euh. Quand même. Oh bien joué. Je suis allé le chercher pour plus qu'il puisse avoir davantage au tir. Mais peut-être qu'il pourra me taper dessus au corps à corps. Euh. Oui. Oh la la le 2 x 10 quoi. Un pauvre Morrigan qui subit là. Ah ouais de ouf. Ah bah d'accord. Ah oui si Pathfinder fonctionne chez toi sur la stat ça devrait aller quoi. Alors donc il faut un Morrigan elle l'a. Je suis au seul mon. Karim. Allez. C'est vrai le destin. J'ai hésité à aller aller sur la paysanne la paysanne mais je me suis dit que c'était moi. Mais tu veux le jumer c'est ça ? Le chef paraît un meilleur choix quand même si. Deux attaques avec des avantages c'est mieux qu'une. Bah il suffit d'une attaque pour mourir malheureusement. Ok. Mais le tableau était assez moche. Alors il a déjà. D'accord. Oh putain le double mort. Ok la souffrance. Le double critique. Excusez le. Peut-être il pourra m'attaquer au corps. Alors. Je viens de me prendre un double critique. Et moi je viens de faire un 1 sur mon jeu de sauvegarde. Pas mal. Oh la vache. Mon jeu ne m'aime pas. On peut la. Attends. On peut pas voir l'inventaire. Oh la la. Oh la la. Non mais je suis déjà mort ça sert à rien d'ici de me tirer tu. Oh la la. Ils font des 18 quoi. Non mais sérieusement. Soirée BDSM la session on nous dit sur le chat. C'est ça. Oh la la. Oh puis t'as fait deux échecs chorizo en plus. Oui j'ai fait un 1 en fait. Quand tu fais un 1 tu prends deux points vers la mort. T'as fait deux échecs directs. Ouais bien sûr. Ouais il reste que lui hein. L'autre elle est euh. Bah l'autre elle nous a quand même fait mal hein. De rien petit à petit. Elle a mine hein. Oh faut essayer de tenir quoi. J'ai plus la une moi. Alors voilà je peux plus euh. Je peux plus faire euh. Ouais non. Moi non plus. Bah faut tout donner. Faut cogner euh. Faut trouver ma chose. Euh attends. Peut-être les sorts non. Qu'est-ce qu'on a là. Moquerie. Ah. Moquerie quelque part hein. Euh. Libérer un torrent d'insulte. Elle devra réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Sans pas le subirra les dégâts psychiques. On tente ça. Ouais. Moquerie c'est pour moi en fait. Tu vas te moquer de moi. Il faut attaquer au corps à corps regarde. Attends. A tout hasard euh. L'inspiration bardique non. Non. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Ouais. Je voulais la mettre sur moi-même. Euh. Sinon il y a aussi le souffle. Le souffle. Si tu peux te caler dans l'angle. J'ai tant qu'une de glace. Trois cases de linge. Sinon je peux souffler sur mon regard hein. Ouais. Ouais. On est bien là. C'est le bon moment je pense. Nan nan mais fais tant de trucs de sagesse. Ouais. Enfin ce que tu veux mais. On sait qu'il y en a une qui a des nouvelles du vietnam. Alors attends. Les boules de feu qui sont partis un peu partout. Oh la la. C'est ça. C'est mort. Est-ce qu'on se mettrait pas en décarmique. Juste pour ce combat. Ouais j'ai peur que. J'ai peur pour. Je suis désolée. Ouais. Alors si je meurs c'est pas très grave en vrai. je suis juste mort. Et on recommence le combat. Je pense qu'on est un peu dans ce thème hein. On va mal durer. Et voilà. Ok. On peut changer la difficulté hein. Si vous voulez passer ce qu'on veut. Bah non. Ok. Pourquoi ? Ça se passe bien. J'aime bien. C'est vous qui voyez. Zéro problème. Non. On va le passer. Bah normalement il y a moyen. Ouais là là. On a quand même eu particulièrement de la merde sur les jets. Moi je crois que j'ai pas touché un truc. Il a été testé, retesté et sur-testé à ce niveau 2. Tu voulais savoir si ça passait ? Oui oui. C'était impératif après justement le coup des singes. C'est absolument certain que ce soit faisable. Mais alors je tiens à me dire qu'en vrai tout à l'heure j'avais l'impression que j'aurais une vraie compagne. Genre franchement c'était pop sur celle-ci. C'est très sympa avec la taverne et tout. Et tous les trucs qu'on avait vu avant. Il y avait plusieurs trucs dans des thématiques un peu différentes. C'était très bien. C'est vrai qu'elle est cool. Voilà. Oui. Même sans les références du jeu. Enfin de la série c'est vraiment pas mal. Avec les références en plus. C'est ça. Comment foirer en beauté nous dit sombre. Non. Après ça reste du donjon et dragon. Donc il y a le dieu D. Par l'aléatoire pas négligeable. Ouais. Ouais. Quand t'es avec un MJ humain. Alors moi je le fais souvent. C'est pas que j'aime pas faire mourir des PJ. C'est juste que quand il joue bien. Comme là on avait bien joué. Bah c'est une punition que le joueur il meurt parce qu'il a bien joué tu vois. Ouais. Que la partie euh. Donc quand t'es MJ et que tu fais un double critique. Généralement euh. Tu le fais pas subir. Bah ça serait pas mal que ça arrive dans les options euh. Du jeu. Mais alors après euh. T'es pas concentré sur tes dés là. Ouais. C'est ça. C'était pour des raisons techniques qu'ils avaient choisi euh. Quand y'en a un qui crève tout le monde euh. Alors je te laisse faire un truc. Une crève. Toi je te vois pas. Bah parce qu'il y'a le match meeting c'est pour ça. Et tu peux rejoindre les parties d'autre déjà. Alors attends si je vais là. Je vois qui. Ouais c'est pas mal ça. Rah j'en ai l'autre elle est planquée là avec son arc c'est insupportable. Bon tant pis. Oh bien. Ouais je voulais tester mais ça mêle à malédiction temporelle que sur le premier du coup. En tout cas c'est vachement plus sympa quand ça touche. Ouais mais le projectile magique il touche automatiquement alors bon. Mais je voulais vraiment tester si euh. Si ça mettait trois malédictions temporelles c'était quand même abusé quoi. Nan je pense pas qu'ils auraient été jusque là. Oh il arrive à se faire tomber quoi. Le chorizo en PLS. Ah ouais nan là j'avoue tu finis dans la conne. Trop de gens là. Ah la petite dague à 7. Toujours plaisir. Oh je me suis dit ouais c'est de la suivre là. Je joue au cac et puis après c'est la fin du monde. Je pense qu'il va venir me chercher lui par contre. Même pas. Ah ça va. Ah ça va. Le petit 19. Bon là ça va beaucoup moins. Arrête maintenant. Et pourquoi il fait deux dégâts là. Tranchant et force. Avec son maillet. Bah écoute là Clémence justement on est en train de jouer une aventure basée sur l'histoire de la saga Donald Buck. Tu peux retrouver sur le workshop. Après t'as quelques modules qui ont été faits par d'autres gens qui sont des modules de donjons et dragons papier qui ont été reportés avec le dungeon maker. Il faut vraiment que t'ailles fouiller dans le workshop. Globalement tous les modes faits par Sir Madness sont très bons. Le truc c'est qu'il y a une très très petite communauté française et du coup il y a très peu de modes en français. Ce qui fait que pour les anglophones c'est très bien. Parce qu'ils ont pas. Peut-être. Il y a plein de donjons à faire. Mais pour les francophones il y en a beaucoup moins. Faudrait que je m'y remette au dungeon maker. Ce serait bien parce que comme ça ça nous ferait plus de trucs en français. Je suis pour. Oui c'est à toi de jouer. Tabasse nous ce paysan. Non mais il veut pas qu'on aille manger. Si je crève de faim en plus. Moi c'est pas de faim que je crève. Depuis tout à l'heure on joue dans la taverne là c'est l'enfer. On parle d'ours à la bière et de salade. Et vous avez quand même un personnage qui s'appelle Chorizo. Aïe. Bon le 1 qui te sauve la vie quoi. Attends c'est pas fini. C'est pas fini. Aïe. T'inquiète pas Clémence. C'est vraiment en jeu que tu vas faire ton aventure. Et du coup c'est exactement. Bon je crois que le souffle peut peut-être se placer là. Chorizo. Alors là y'a rien ouais. Ils sont peut-être trop éloignés ça dépend de ton souffle. Trop proche plutôt ouais. Trop proche. J'aurais fait 3 en ligne. Je peux en avoir que 2 sur 3. Tu peux pas avoir l'archère derrière là dans la ligne ? Non. Ah dommage. Alors c'est déjà à ça parce que c'est déjà pas mal d'eux hein. Parce que vu le monde qu'il y a. Alors là tout en bas si tu veux de la liste de liens qui vient de pop. Attends. Oh la vache le succès à avoir encore. Oh t'as un tué un c'est bien. Y'a quand même tué un. Ouais ouais les dégâts ils sont quand même pas neutres. Ouais on est d'accord. C'est mis en esquive. Peut toujours être utile. Tiens ici t'as la liste des tutos en français. Si tu veux te lancer dans le dungeon maker n'hésite pas. C'est un peu nul. Je vois celui-là aussi. Ouais si tu veux Mad. Moi j'écris les histoires et toi tu fais les donjons. Tu veux que ça l'apprend et que ça arrête les dégâts. Ah ouais non mais c'est ouf comment je rate. Je tente mes mes jets quoi. Bon. Alors je pourrais tenter ou non. Je me prends les agros sans ça. Ah on peut peut-être tenter le charme mais ça a très mal marché à l'info. Ouais bah ça allait la soirée c'est le problème. Y'a Rive Tranquille et Soleil Lune au Dysombre. Ce sont des histoires qu'il a créé lui-même. Que vous pouvez jouer également sur le workshop. Sur mode.io. Je sais pas si tu les a posté déjà. Il me semble que j'ai vu Rive Tranquille là-bas. Bon je tente. Oh. Ah. Pas mal. J'ai déjà plus de soin. C'est pas mal. Bah c'est pas possible on commence juste le combat. Bah c'est bizarre j'ai pas de soin. T'as utilisé d'autres sorts peut-être. Ouais c'est mal pour ça mais c'est pas grave. Oh puis alors c'est un réveil celle qui était en dormant. Oh puis l'autre c'est réveillé parce que je me suis pris un coup. Bah oui. C'est un sort maintenu. C'est un sort de concentration ouais. Alors. Oh la vache. Quel enfer. Bon tu pensais avoir un temps c'est un truc. Il est là-bas au fond. Il est juste là. Bon je vais se mettre une malédiction temporelle sur chef des gardes aussi parce que... Caisse les roubignols. Et Morrigan est où elle est là ? Il y a 8 qui fait plaisir. C'est fait. Ouais. Est-ce qu'on va frapper celui qui est au sol là ou... Maintenant on avantage au corps à corps. Ouais. Mais faut que tu dégages du paysan si tu fais ça donc attention. Ouais. A mon avis tape le paysan. Sinon tape le paysan. Quand tu lui as fait 11 tout à l'heure. Bon je vous le dis. Je vous le dis ma A. Dépensez. Un jeu de dés. Tiens bien. Toujours ça de pris. La meilleure strat durant les tests c'était quand même de déglinguer les petits avant les gros. Après vous en faites ce que vous voulez. Ouais je pense que c'est... On s'est peut-être fourvoyé comme l'autre nous a mis cher. Il a plus 6 pour toucher quoi donc même s'il fait des jets de merde. C'est pas grave là. Le Drak... Le Chorizo est là pour vous aider. Ecoute. Voilà double du 7. Le petit désavantage bien utile quoi. Ils l'ont fait 5 quoi. Faut balancer des sorts silence mais il n'y a pas de mage ici. On a un chasseur qui nous tire dessus. Un garde. On a des paysans qui nous tire dessus également. Oh bien. Quand même balèze le moine hein. Ouais. Ouais clairement. Alors attends. Mais en plus il a de belles animations. Faut me mettre un endroit où je vois tout le monde. C'est vrai. Ah il y a un tenancier sur le chemin. On est sérieusement. Tu peux pas chauffer le garde là l'achever comme ça ? Bah justement je cherche un endroit mais j'ai aucun angle de vue c'est un peu abusé. Au niveau de la cheminée tu peux pas y aller ? Y'a pas de soucis l'oiseau. Je suis plus protégé après pour les tirs. Je peux me mettre là. Si ça passe. Bah mets toi là. On s'en fout que tu sois protégé. Nous on est des guerriers tu vois. On se protège pas. Exactement. On se le veut. Alloi vous pense à bien lire les descriptions avant de lancer l'aventure parce qu'il y a parfois des infos. T'as mis la malédiction sur les deux autres c'est parfait. Ouais ça va leur faire un peu de dégâts ouais. Je me demande si franchement entre les PV que j'ai et la CA que j'ai une stratégie full occultiste ça peut piquer quoi. Tout ce gardien du temps. Prends le 19. Heureusement ça fait le 9. Oh la vache. Finalement on était bien dans le coin là-bas avec le désavantage. Ouais à mon avis ça je vois. Oh ! Moridragon qui se relève. Incroyable. Incroyable. Qui est-ce qu'on soigne là ? On va soigner Chorizo. Chorizo c'est plus de dégâts. Alors est-ce que je vais retenter d'aller chercher le chef des voleurs ? Bah vu qu'on a pas encore descendu le paysan je pense que non. Il reste qui la paysanne ? Bah le paysan à peine mi-life la paysanne et le chef des gardes ne peut être entamé quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'à tout hasard on peut lui caler ? Ouh là. Ça c'est un peu trop. Je vais tenter un truc. Me fout ici. Bah a priori on est bon. Y'a personne personne à nous. Y'a moi. Je l'ai vu arrêté à mes orteils celui-là ouais. Il avait calculé. Nice. Il m'inquiète le chef des gardes. Ouais. Ouais c'est bonus pour toucher. Autant je m'étais caché derrière la serveuse. Le petit bonus mais ça suffisait pas quoi. Bon je peux pas aller chercher le chef des gardes alors. Non on a vu la dernière fois ce que ça faisait. En plus il doit avoir un avantage pour lui taper dessus. Voilà. Je crois que c'est le premier vin qu'on fait depuis le début de la sortie. C'est ça. Allez. Est-ce que tu peux te cacher derrière là non ? Attends non je vais prendre la ligne. Je vais prendre derrière parce que je peux peut-être toucher la paysanne avec mon souffle en même temps. Oh bien vu. Je suis pas sûr qu'il soit suffisamment la chanteuse en passant. Cherchez des boucliers humains nous ditons dans le chat. Bien vu. Ah oui. Ils sont même pas morts quoi. Ouais mais c'est quand même. Ça fait quand même du dégât. On va pas dire le contraire. Aïe. Au revoir. Non ça va ça va. Un. Un PV. On a un PNestrat. La fameuse. Ah il pouvait mourir là quand même. Ouais je pense. Ouais je pense. Le petit tas de cadavres. En vrai j'imagine tellement ce full build. Au revoir. Ah ouais c'est clair. En fait c'est. Et oui et là il lance dernier recours et bim plus 40 PV. Et bim. Non. Oh la vache. Ah c'est en bonne nez arraché. C'est en attente de la catégorie. Non en vrai le signe il peut t'arrêter quelqu'un. Toujours. Je suis protégé derrière le paysan. Je tue pas le paysan. Je me focus sur les autres. Avec mes désavantages. Aïe. 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 Je peux filer une popo à chorizo éventuellement. On finit déjà à Brandon là ? Aïe. 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 Pas de désavantages parce qu'il a un avantage. Aïe. Ça ça fait bien déjà. Ça 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 fait plaisir. Ça 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 fait plaisir. Tu peux te planquer derrière le comptoir. Un endroit où je le vois tant qu'à faire. Ah bah je pense fais le. Hop là. En espérant que personne ne fasse un échec critique sur son rangé de... Voilà puisque t'es derrière le comptoir tant qu'il est. Ah bah ouais. Bah le petit le petit 18 moins hein. Voilà. Ah de moi. Qui fait plaisir. Nous allons rester bloqués dans cette taverne jusqu'à la fin de devant. On essaye euh. On essaye de se mettre derrière le comptoir tous. On peut essayer de tanker derrière le comptoir ouais. Moi j'ai pas de tir hein. Ah mais oui ils vont venir hein. Il y en a forcément qui vont venir. Bah tu te mets à l'entrée. Ouais ils vont venir un par un au pire. Du comptoir. Ouais mais. Comme je joue en premier. Il faut que vous y alliez et qu'après moi j'y aille. Ouais quand tu... Ouais de toute façon tu vas... Ouais tu déboites celui qui est déjà au corps à corps avec toi. Ouais c'est ça. Une tour machin. Non mais c'est bien on fait ce combat et comme ça on atteindra l'heure qu'on avait dit. C'est bien. Exactement. C'est ça. Ça c'est si tout le passé. Ça va passer ça va passer. Ça va passer ça va passer. Ça va passer dans mon travail. Je ne sais plus quel travail tu fais. Je suis agent de sécurité. Ok. Et comme on est un métier de sécurité publique et bien la moitié des lois ne s'applique pas. Pas mal. Oui. Indispensables. Voilà. Nous avons des indispensables. T'as fait un sur ton jet de travail. C'est ça. Sur ton jet de convention. Et comme dans des indispensables il y en a plein les cimetières. Il y a du vote pour qu'on se protège derrière le bar. Justement on disait que je devais que je devais balosser celui-là. Dommage. On te laisse derrière. On va se cacher derrière le bar. On va se cacher. Si on nous laisse la possibilité parce que tant qu'on arrive. Moi je peux aller là c'est le plus loin que je peux aller. Alors si tu pouvais tirer sur celui qui est au corps à corps avec moi ce serait pas mal. J'avoue. Do it. Mais t'en auras un autre. C'est pas grave. Je le vois pas. Je le vois pas. Le signe. Est-ce que tu as mis sur ton perso l'option avoir des yeux ? Parce qu'à chaque fois j'entends je ne le vois pas. Bah non mais il est caché derrière Mori Dragon et Chorizo. Donc du coup c'est marrant. Je me sens visée alors que c'est même pas mon perso. C'est bien quand même. Ok. Pas mal. On a pas d'elfes dans ce groupe. On a que des gros dragons. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne gagne pas. On n'a pas pu le donner au troll. Oh là là. Arrête d'y repense. Quel regret. Quel regret. C'est pour la rejouabilité. C'est ça. Faut qu'on refait toute la partie. Cette fois on tue le troll et je suis sûr que ce combat il passe. En cas de Pascal. Non mais de toute façon. Moi dans deux semaines. Dans deux semaines je commence un let's play sur Solasta. Et voilà. Tu tues le dragon. Tu tues le troll. Je vais tuer le dragon. Je suis caché. Let's go. Ah. Bon. Le paysan. Je pense que tu vas devoir rester au mille. S'il essaye de faire tomber franchement on s'en fout. D'accord. Ce qui est bien c'est que j'ai pas vu les premiers jets. Mais je vois que je me suis pris une patate. Cache toi derrière lui Maury Dragon. Puis allume-le là. On va se le faire le paysan. Tu viens pas d'un comptoir ? Parce que là je peux aller de l'autre côté tu vois. Tu viens d'un comptoir non ? Et faire euh... Bah là je vais prendre l'attaque d'opportunité. Tu vas passer du désengage ? Bah si tu vas derrière lui non ? Je vais aller ici. Hop. Ah oui. Carrément. Pignons lui. Oh t'étais si sûr de toi et t'as fait en 19 c'était beau. L'agression. Je vais là. Je vais ici. Mon destin est ici. C'est une petite barre d'initiative tu vois. C'est ça. Alors qui veut ? Moi je veux bien. C'est génial. Ouais. Toi ? Ok. Comment ça se fait que j'ai pas eu euh... le pupiou là ? J'avoue. Ouais c'est vrai tiens. T'as pas fait de petite musique. Allez le 2 là. Ça c'est ça qui est bon. C'est moi qui l'attaque. C'est moi qui l'attaque. C'est moi qui l'attaque. Alors c'est moi qui l'attaque. J'aime bien quand tu es nul comme ça. Il est fou. Non non. Non vous n'êtes pas. Non vous n'êtes pas obligé. Non mais toi je pense que t'es engagé à vivre. Ah ouais c'était un 2. Tu as réussi à les convaincre ? Après c'est pas grave. Seulement t'avais une attaque tournoyante. C'est caché derrière leur corps donc ça va. Je vote contre l'attaque tournoyante. Oui ça c'est bon ça. Ah non dommage il est trop loin le chef. Ah non. Ah c'est presque dommage. Tra ils ont réussi quoi. Et puis alors 2 points de vie quoi. La déception. Le double succès quoi. En plus ils ont fait 13 et 12 quoi. Terrible. Je suis médusé. Ouais mais en fait tu vois c'est parce qu'ils sont trop petits. Donc là ils sont cachés derrière les meubles et je peux pas les voir. Tu sais que ça peut être pris pour du racisme. Bah écoute c'est comme ça que le jeu le gère je vois que ça quoi. Non mais c'est parce qu'ils sont trop petits. Est-ce que là on a, c'est bon on a la, il y a besoin d'allumer une torche ou pas ? Là on le voit normalement ils sont dans la lumière ici. On me demande pas pourquoi mais. La paysanne au fond est dans le noir. Bon on sait pas tout de suite qu'on va s'en occuper de toute façon. Ils aiment bien essayer de te faire tomber. C'est cool ça leur fait utiliser leur tour pour rien. C'est parce qu'ils aiment me voir en PLS. Allongé sur le sol. Ils ont vu que ça a marché une fois. Me tapez plus. Pourquoi ma sphère est comme ça ? Oh là. Pas perceptible. Ils sont pas palpables hein alors. Ils sont éthérés, ils sont translucides. Le sol est bizarre il n'est pas palpable. Oh je peux tenter ça mais ça va jamais marcher. Ah le pays dans les passages hein. Oh let's go. Oh let's go. Incroyable talent. Jean Regan influenceuse. Alors quand ils sont charmés la question c'est est-ce qu'ils agissent aussi ? Ils attaquent les autres finalement je pense. C'est juste qu'ils font rien ouais. C'est un allié. Oh non. Ils vont attaquer les collègues hein. Ah oui mais comme tu leur fais des dégâts automatiques. Ah oui il a pris des dégâts. C'est trop nul. Sinon on l'aurait attaqué. Bonsoir. Ça va même pas mal. On sait que le signe noir travaille pour Sir Madness. Il travaille pour le signe et du coup. Oh quel dommage. Il y a des dessous de table là. J'ai pas vu venir ça. Alors attends tiens ce qu'on va faire c'est ça. Morrigan il t'en reste déjà là. Oui oui. Ok. Franchement. En plus le tenancier c'est un personnage mythique avec des actions spéciales. Mais pourquoi tu veux. Je vais pas refaire du char moi. Bah ah oui. Parce qu'elle est toujours. Il y a toujours le truc. La malédition temporale là s'en ira pas. Et les péons derrière on les voit pas de derrière le bar. Il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer. Ah lui on le verra plus. Du coup là on va bouger derrière. Peut-être qu'un petit heal pour chorizo ça serait pas dégueulasse non plus. Je peux pas j'ai fait l'inspiration sur moi. Au revoir. Ouais c'est bizarre. Ah oh putain c'est toi qui touche en plus. Ca va le 1. Ca va il est parti dans le comptoir celui-là. Au revoir. Non ça va. Ah désavantage. Je sais pas pourquoi mais ça fait plaisir. C'est parce que je me suis mis en esquive. Ah oui tu t'es en esquive. Ah c'est pour ça que je t'attaque pas. D'accord. Ok. Mais c'est bien c'est pour qu'on l'étouffe. Ouais. C'est quand même vachement sympa. Je peux le finir le garde avec une vue qui s'est mise là. On va pouvoir le voir. Si, si, si. Pas la peine de taper dessus. Je sais jamais hein. Un petit moins 8 là. Ah dommage. Oui l'inspiration. Roh c'est tellement puissant. Un déluge de coup. Et d'une mort. De 19. Et un petit 20. Et une 18. Et voilà. Oh bien. Pas mal. Allez dis moi ce que je vois. Oh putain je le vois pas. C'est pas possible. Tu vois l'autre. C'est abusé quoi. Prends un escapou. Ah ouais non mais franchement. Monte sur les tonneaux va peut-être. Je rigole mais s'il monte sur le tonneau je les vois. Il n'y a pas un tonneau accessibles. Est-ce que tu peux monter sur les épaules du nain tenancier ? Non mais même si j'allais de l'autre côté du nain là. A droite du nain. Tenancier. Et bah je la voyais pas quoi. T'as abandonné notre strat là. Bah ouais mais bon. C'est ce qu'il faut hein. La strat on prépare les shooters pendant que les autres se font défoncer au milieu de la travers. C'est ça. Alors. On va tenter ça. Tac. Ça. Moi j'allais charmer quelqu'un hein mais bon. Oh trop bien. Ouais. Ok. Trop fort. Point faible trop fort. GG. Alors attention. L'archère paysanne. Bon maintenant elle a la malédiction. Ça va l'aminer petit à petit. Aïe. 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 Ça va aller. Est-ce qu'il a apporté de soin ? Bon là. Euh j'ai pas soin en fait. Moi je... Ah si. Attends. Si. Là je l'ai. Je l'ai apporté. Où est-ce qu'il est. Du coup j'ai rien dit. Je pensais que j'avais pas accès aux soins là mais c'est. J'ai menti. C'est pas ça qu'on perd depuis le début. C'est pas ça qu'on perd depuis le début. Allez gardez les soins pour elle. Exactement. Oui. Pas mal. Oh le 1 dommage. Plus 1. 1 plus 1. Ah la teméraire qui va commencer à piquer les fesses là. Ok viens. Ah ouais non mais voilà ouais. Ah bah ça y est viens. Heureusement tu bodybloques. Voilà. Au revoir. Super ça continue de chanter dans la taverne. Ouais. C'est pas de raison de s'interrompre parce qu'il y a une bagarre hein. C'est vrai. L'un de l'avantage c'est que si tu lui tires dessus t'es en normal. Ouais c'est ce que je me dis ouais. Bien 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 ça. Oh pas mal. Et puis les autres continuent de prendre des petits dégâts quand même. Ouais ça l'a mis petit à petit. J'ai 15. Ah la la pile poil 15 l'enfoiré. Ouais égalité. Je vais tanker. Jusqu'à la mort littéralement. Le mage qui tank. Ça c'est beau. Attends je peux aller là et faire ça. Yes. Quel talent. Ouais il lui reste un pv il va crever là. Oui. Oh quel talent. Non. Non il est pas mort. Sérieux il est pas mort. Quoi ? Ah non il lui a resté deux. Ah l'enfer. C'est pas possible. L'enfer. Mais non. Mais non. Mais non. Bon les gars. Nous comptons sur toi. Porez. C'est tellement abusé quoi. Faites non un truc qui vous redresse tout de suite là. Allez une résurrection de groupe là. Aïe. Non mais en plus c'est quoi son arc qui fait 10 là. Arc long. Waouh. Ça déconne pas hein. Et bien non c'est le décès du groupe. Mais de quoi ? Mais de quoi ? Ohlala. Alors tu peux tuer ce paysan. Ouais c'est pour la gloire. Le jet de médecine qui échoue. Ah maintenant je suis inconscient. Et j'ai toujours ouais. Ça me stabilise juste en fait mais ça me relève pas. C'est ça. Bon bah au moins il est mort. C'est ça. Maintenant tu t'accroupis derrière le parc. C'est ça. Et t'as toi qui meurs tout seul. Ah c'est mort. Et tu te mets en esquive tout le temps. A chaque tour. Ah non le 15 là. Ah la vache. C'est le décès du groupe. Ah non. Non regarde on a pas fini parce que je suis toujours inconscient. Ah si ça y est. La strat de se mettre derrière le comptoir marchait bien quand même. Ouais bah le problème c'est qu'on peut pas tous y aller quoi. Je sais pas si ça vaut le coup de se désengager pour y aller. Je pense que si. Parce qu'après tu vois ça permet de canaliser quoi. Sachant que moi de là où je suis je peux pas aller plus loin que l'entrée du bar. Même en enfoncer ? Euh si mais je peux pas mettre de malédiction temporelle au premier tour du coup. Ouais mais. Ça peut voir le coup. Ouais. On se fait une dernière tentative ? Ouais je pense. Ouais ouais ouais. Allez la dernière. La dernière des d'air. La dernière. Parce qu'après moi je vais aller me coucher quand même. Ouais le 4h du matin il reste là. Ouais la 4h du matin il va piquer là demain. Clément se demande s'il y a pas une compétence feinter la mort. Bah faire un vin sur un jet de sauvegarde contre la mort et non seulement. Alors pour feinter la mort on prend la serre madness et on le jette dans le tas. Et on s'enfuit en courant. Parce qu'on a essayé de mettre Akatsuki au milieu mais ça fonctionne pas bien. On va changer. Limite le caillou. Je suis un caillou. C'est le cri du caillou. En phase avec les cailloux. C'est ça je suis en phase avec le caillou. Regarde. Regarde à quelle poche j'ai en phase. Oh bien joué. Allez tu défonces là. Je suis en phase. Voilà. Allez derrière le bar. Allez viens. Il suffisait d'être en phase. Allez derrière le bar. C'est ça. Comment tu l'as dit ? Allez. Tous au bar. Il suffisait des cacahuètes. Akatsuki derrière le bar. C'est sa position naturelle. Et tu feras videur justement. Je compte bien. Alors du coup. Foncez. Moi je dis ça c'est une solution. Non non mais t'as raison. De toute façon il s'est mis à l'entrée chorizo. Donc c'est parfait. Bah oui il fait. Il fait à l'entrée. Est-ce que tu as 18 ans ? Non. Paf. Mange. Ah. Ok. Au pire si t'es mort avant d'aller derrière le bar ça compte. Du coup. Je fais quoi je serre d'appel au milieu ? Non non. On essaye de te désengager. Ouais t'es pas très. T'es le plus proche donc peut-être qu'en te désengageant t'auras assez de mouvement pour nous rejoindre quand même. Mais une fois qu'on est tous derrière le bar il se passe quoi ? Bah il fait l'entrée et nous on fait des légales. C'est quoi le plan ? Bah il y a chorizo et toi vous serez deux à l'entrée pour pouvoir taper sur ceux qui sont devant. C'est ça. Il pourra plus rentrer là je pense. Ouais tu pourras plus rentrer là. Ouais il essaie. Ça fait deux fois qu'il rate franchement c'est la première fois qu'il rate deux fois de suite. Si tu pourras rentrer s'il bute le paysan avant que tu es à ton tour. Tiens. Ah oui. Ça me parait malheureusement improbable. Mais si si. Et moi je peux le mettre à gauche. Bah sinon toi tu tapes le garde là. Ouais je vais faire ça je vais me mettre juste là déjà. Et bim. Ah oui non j'avais pas vu que ça n'était pas encore passé sous le tour. Ok je comprends mieux. Allez lui commence son festival. Aïe. Oh la vache. Celui-là il l'a mise entre les deux tonneaux, entre la poutre et... C'est ça. Il a touché l'oreille gauche. Ah je crois que c'est toi la victime cette fois-ci. Ah tu te mets en esquive et tu tanques tout ce que tu peux Morine Raymond. Ça marche. C'est ça. Pendant ce temps là on tape sur le paysan comme des sourds. J'ai de nains c'est vrai qu'on peut leur balancer le tenancière. Ah oui oui. Non personne ne lance un nain hein. Bien ça. Allez allez là. Il est quasiment presque... Moi je peux aller me mettre au cac aussi un de lui. Tu peux. J'étais plus efficace au cac. Ouais venir me soutenir. Il pourra se donner la main quoi. Ah c'est vrai que j'aurais pu prendre un bâton avec mon moine pour faire un vrai moine avec le bâton. C'est inut. D'ailleurs c'est un personnage que je joue dans Pathfinder Wrath of the Radius. Un perso moine bâton. C'est de répondre la malédiction temporelle. C'est un peu la peste toi. C'est un peu la peste. C'est un peu ça oui. Il touche beaucoup ses gardes du corps là. Est-ce que je te hide ? Est-ce que je tape ? Oh oui. Alors ça ça me fait plaisir. Ouais celui-là il fait plaise. Tu vois. Le paysan il tombe bien là. Le paysan il tombe bien. C'est cool. Merci. Mon plaisir. Ouais j'avoue que si on l'élimine vite ça peut être pas mal. Aïe. Aïe. Oh bah tu prends pas tant que ça moi. Ah ça dépend déjà de dékiffer quoi. Ouais bah il avait comme ça pro. Ouh le 16 qui rate ça c'est propre ça. Cette CA de vie fou là. Je sais pas combien j'ai. 32. Ah mais ça je peux pas me... Excusez-moi un peu. Je débute. Je débute. Je débute. Y'a pas un petit... Y'a un petit crachat là... Mad ? Euh... Je vais me mettre en esquive. Ah oui. J'avoue que en vrai... Tu vois si tu permets que... Tu restes là à tanker qui tape à taper pendant qu'on s'occupe du pécor. C'est ça. Bon après y'a le deuxième. Allez 16 ça touche pas. Ça ça touche pas. Oh... Il commence à fatiguer papy. Il tire dans les teneurs. Il a envie de boire plus de bière. Alors je vais te dire ça combien j'ai de CA ? Je suis à 17. Ouais pile poil. C'est propre. Allez franchement on peut le descendre ce tour là. Ouais ouais. Là on est pas mal. Tu peux faire un et deux coups par tour. Oh là là là. Le vent. Die. Oh là là. Incroyable. Oh alors le clutch là. Merveilleux. Le chorizo qui s'énerve là. Alors je peux aller chercher la paysanne archère. Ou aller aider Mori Dragon. Je pense que la paysanne archère peut être un coup de main. Non faut aider Mori Dragon. C'est pas moi Mori Dragon un jour aussi. Vas-y. Droit devant. Si tu peux y aller. Bonjour. C'est pour un autographe. C'est ça. Vous êtes chanteuse ? Ah bien ça. En vrai. Bon c'est pas ouf au niveau dégâts mais c'est toujours ça de pris. Ouais mais comme ça il va spawn tout le temps quelque chose. Alors attaque d'opportunité c'est oui. Non je la fais pas j'ai pas envie. Non c'est pas ouf. Des fois ça peut être rentable de ne pas la faire. Ouais tu peux garder ton attaque de réaction éventuellement. Ouais parce qu'en fait il y a plein de trucs sur les réactions mais des fois tu vois t'as le petit gobelin qui va passer à côté de toi tu vas la garder pour essayer d'avoir l'orc par exemple. Ah ok pas mal. Bah non. Raté ouais. C'est le jet du garde qui a réussi. Ouais il y avait une sale bestiole là sur le mur. C'était important. Il y avait une araignée qui traînait entre les briques là. Il faut savoir choisir ses priorités. Au moment t'es repréhendie par contre j'ai plus de soin. Ok. Qui en a besoin là de soin ? Personne. Personne on est pas mal hein pour instaurer. Ça va il y a Chorizo mais je pense que vous mets le petit tap. Ouais moi ça va. Chorizo il est caché derrière Tommy Vernâtre en plus donc il va... C'est ça. Oh ok. Pile poil quoi. Il est en slip l'autre. Juste assez pour qu'elle te protège du tir. Le bar de jouer et en voter un ennemi pour qu'il frappe les siens. Disons sur le chat on a déjà essayé. Ça c'est euh... Ouais le problème c'est que la malédiction temporelle c'est bien ça fait des dégâts un peu partout sauf que ça arrête les charmes aussi. Ouais. Putain je suis en désavantage sur la paysanne parce qu'elle est dans l'ombre. Ouais il y a un bug avec les lumières là. J'ai l'impression que tous les endroits où tu as mis des tonneaux avec des lumières derrière ça ça fait de l'ombre du coup. Ça projette de l'ombre ou je sais pas mais... Eh ben ce sera testé effectivement. Ceci dit il y a une autre lumière sur le côté mais il y a un... Un bureau devant. Dommage. Ouais. Yes. Oh oui. L'inspiration qui proque. Ok. On est bien hein. On est pas mal là franchement on est pas mal. Ouais je pense. Est-ce que tu veux que je finisse le mec devant toi ? Ah non tu t'es mis devant moi je le vois plus. M'importe où l'autre. Si tu peux me mettre ici. Un des deux petits quoi qu'il arrive ce serait pas mal déjà. En fait je peux pas faire un déluge deux coups par tour. J'ai un pool de deux points de ki. Ouais c'est ce que j'ai vu qu'il fallait dépenser un point de ki moi. C'est ça. Là je n'en ai plus. Parfait. Yes. Voilà. Mettez-vous dans les ombres si on souffle sur le chat. Ah il panique là il panique. C'est ça. Tout. Il reste qu'il a trois points de vie à gauche. Et euh. Autente hein. Le chef des gardes. Alors. Oui. Yes. Ça c'est fait. GG. Fou. Bon on fait garde parce que des fois il fait des doubles critiques quand on va au corps à corps. Ouais non mais on va pas aller au corps à corps. La capacité de double critique au cac. Euh. C'est sa capacité spéciale. Est-ce que Chorizo tu envisages d'y aller quand même ? Bah je vais devoir y aller. Ah mais il a déjà l'inspiration donc euh. Ah oui. Effectivement. Bah ça va être pour Morrigan. Bah moi il faut que j'y aille je ne peux rien faire sinon. Ouais t'es que au corps encore de toute façon. Mais au pire t'y vas tu fais esquive et puis tu tombes quoi. Ou le 18. Avec le bracelet d'archet. Allez bim. Bah je confirme. Je croyais que c'était lui qui me tirait dessus avec le 18. J'ai cruci au début. Ça c'est pas moi. Aïe. Ah lâche. Ça va. Ça passe. Il a pas fait deux fois 10 quoi ça va. Et on va finir tous en vie en plus. C'est beau. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Nous avançons pas trop. Oh ce que tu veux. Chorizo active le pouvoir. Fab des armées bonus. Oups. C'est ça. Joli. Ouais. Tant de me planquer derrière le comptoir. La strat. On va peut-être refaire un dodo après. Y'a un dodo de près de lui. Effectivement. On va la voir. On va la voir. Inspiration qui sauve le game. Nice. Un pass. Il est raillé en plus. Donc il va avoir un désavantage. Voilà. Avec sa gueule d'endide. Est-ce qu'il peut pas faire 4 critiques ? Ah j'avais l'assuré. On est d'accord ? On est d'accord qu'il peut pas faire 4 20 sur un D20 ? Non. On ne sait jamais. Ça me paraît peu probable. Bon on va tenter la flèche si ça suffit pas. Oh ça passe. Yes. Ah c'est fait. Bien joué. Qu'est-ce qu'on est ici ? Qui s'en vit ? GG. Le paysan en votre savoir augmente. C'est à 13 PV. 60 PV le paysan quoi. Il avait des flèches plus 1. On n'a pas de nourriture pour faire une pause. C'est peut-être les deux que je lui ai balancé dessus non ? T'inquiète pas. Viens dans le carré. Je viens dans le carré. J'arrive. On a ramassé de loot c'est bon. On a ramassé de loot c'est bon. Alors que vous tentez de partir sans payer la note. Vous la calmez avec une baffe et faites la rencontre du banjo de Tommy Verdad de bien trop près. La bagarre devient générale lorsque le dit banjo termine sa course sur le tonancier. Après quelques minutes vous parvenez à vous faire oublier la mêlée générale et vous faufiler hors de la terre verne. Non sans avoir pris un ménestrel en otage. Un ménestrel en otage. Un ménestrel en otage. Ah vous avez des GG dans le chat. Ah merci. Le soutien psychologique est présent. C'était tricky faut avouer. On a déjà pas assez de bardes faut qu'on embarque un ménestrel quoi. C'est ça. Il n'y a jamais assez de bardes. Vous vouliez un copain c'est ça. Cela dit si c'est pour faire de l'inspiration bardique je prends. C'est vrai que le bard il est vraiment pas mal en soutien. La salle abandonnée. Après une longue course au hasard des couloirs. Vous parvenez à semer un bataillon d'orques. Vous terminez votre périple dans une salle abandonnée. Où vous décidez d'installer votre bivouac. A priori personne ne vous a suivi. Ouf. Alors que vous vous installez. Et après avoir lancé un sort de dispassion d'ivresse de groupe. Une voix vous interrompt. Le ministresse que vous avez pris en otage. Ça sent le raccrevé non ? Alors vous avez des... A manger là ? Oui. Je prends tout. Et il y a un level up avec. Voilà. Hop. On dirait qu'un orque malade a ouvert la bouche. Dis donc que tu fais une baffe. Ah c'est vrai. Il doit y avoir un animal crevé dans un coin. Non mais cherchez pas c'est mes pieds. Ah mais c'est dégueulasse. Dans mon pays c'est normal. Au moins personne ne viendra nous attaquer avec cette odeur. Mille excuses mais... Que comptez vous faire de moi ? C'est vrai ça. Pourquoi on l'a embarqué déjà ? C'était pour le balancer sur les gardes. Mais on a réussi à assommer les orques. Alors c'est avec joie, une joie immense, que je vais me joindre à votre compagnie. Euh... Quelqu'un l'a invité ? C'est encore un mec inutile. On voit bien le bar qui parle. C'est vrai que... Quelles sont tes compétences ? Je suis un menestal de niveau 3. Je suis bi-classé et barde boulanger. Je sais chanter, danser, jouer des instruments. Je sais aussi jongler, grimper aux arbres et faire des sacs en macramé. Euh... Et quoi d'autre ? Tu sais détecter les pièges ? Bien sûr ! Je peux sans problème exercer le métier d'un filou et d'un brigand. Est-ce que tu sais te battre ? Ma foi, je suis assez bon avec un bâton. Regardez, il frappe dans le vide. Esquive de justesse. Mouais, il y a une compétence pour toucher les coéquipiers. Désolé. Oups ! Fantastique ! Ouais, voilà, tu surveilles le bivouac et on revient te chercher après. C'est Dakar ! Bah écoutez, on passe le truc et bien. Petit level up pour avoir le fit du niveau 3. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'on sera bon pour s'arrêter après. Wow. Ça marche. Une bien belle aventure. C'était marrant, en vrai ? Ouais, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool, ouais. Je suis niveau 3. Oh oui ! J'ai pas une 4 points de vie. Je peux parer les projectiles. À partir du niveau 3, vous pouvez utiliser votre réaction pour dévier les attaques de projectiles. Ça aurait été très utile. J'avoue. Alors, la voix de la paume, ça fait quoi ? Moi, je peux prendre un pacte. S'il ne reste pas un jet de sauvegarde ? Alors, attends. Je peux sélectionner 3 sorts mineurs dans n'importe quelle liste de sorts. Ou... Je peux obtenir la maîtrise des armes de guerre et imprégner les armes de la capacité d'ignorer la résistance ou l'immunité aux dégâts des armes non magiques. C'est vénère, ça. Alors, avec déluge de coups, je peux renverser les gens ou les repousser. Je prends le grimoire. Alors, nous, avec Morrigan, on a le choix d'éventuellement vous donner 2 dés à lancer lors des inspirations. Et vous gardez le meilleur. Vous gagnez un bonus de plus 2 à la CA ? Alors, attends. Je gagne plus... Il y a un truc, je gagne plus 2 de CA. Et quand j'utilise ma défense patiente, donc je te mets un désavantage. Quand je te tape dessus, j'ai un avantage. C'est pété. Ouais, je peux avoir le sort lumière. Très bien. Il y aura une caractéristique. Carrément, tu améliores hors combat et ça dure une heure. La Voix de la Liberté. Je suis un esprit libre. On a aussi le Collège de la Tradition qui a augmenté notre CA 13+, deux modificateurs de DEX, qui est dans mon cas plus 2. Ça ferait passer à 15. Le Collège de l'Espoir, pardon. Oui. La Voix de la Liberté. Quand tu fais déluge de coups, tu obtiens un avantage sur toutes tes attaques et tu bénéficies de foncer gratuitement jusqu'à la fin de ton tour. Ok, c'est cool, ça. Eh, il est pété le moine. Balade de guérison. Berceuse régénère un nombre de points de vie supplémentaires. Ça, c'est pour les repos. Pour les repos. Non, c'est le repos court. On peut filer des points de vie temporaires après les repos courts. Avec le Collège de l'Espoir. Et le Collège du Savoir nous permet de gagner la maîtrise de 3 comptances de votre choix. Ok, on va aller voir ça juste pour voir les fits. C'est pas là ? Non, c'est pas là. C'est pas ça. Les compétences, c'est équitation, dressage, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais pas prendre ça. Euh... Je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Je vais prendre le... Non. Je vais prendre le truc de la CA. Tu fais un manuel. Ouais, bouche-toi. C'est que j'attendais que tout le monde explique. Elle va te manger. S'il continue, elle va te manger. Ouais. Non, mais ils vont voir dans le manuel. Une petite grillade de drakeïde, là. C'est ça. Un petit cuisseau de reptile. Une petite sauvegarde quand même. Hop. Et là, bah du coup, merci à tout le monde pour les dispo. Bah, merci à toi de nous avoir invités. C'était cool. Ouais. Voilà. J'ai une tactique à l'adventure pour le DLC. Ouais. C'est ça. Vraiment Kali, quoi. Vraiment Kali. Le donjon est très qualitatif aussi. C'est bien. Bien joué. Tout à fait. Sombre nous dit, avec toutes ses nouveautés, demain je relance un module pour tester. Ah, tu as bien raison. Tu as bien raison. Clémence nous dit, déjà une bonne équipe. Ah ouais, il est puissant l'occultiste. Là, j'ai pris le truc où je peux me lier à des animaux pour avoir des bonus. Je peux me lier à un diablotin pour avoir la vision dans le noir et la résistance aux dégâts de feuilles de poison. Un esprit follet pour avoir plus de caisses de mouvement et une immunité aux attaques d'opportunités. Ah, le signe du noir qui a récupéré le personnage de Morrigan. Ah oui, du coup, il y a transfert. Oups. Je pensais que ça allait quitter pour tout le monde. Eh bien non. Je vais quitter l'inité aussi. Mais je peux exclure des joueurs aussi. Incroyable. Alors, vous m'en voudrez pas, mais je vais partir très vite parce qu'il nous attend mieux. Et pas de souci, merci d'avoir été là. Bye. 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 Bye.